C'est bon ? Ok. Content d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie naturellement pour commencer le professeur Diop pour l'honneur qu'il nous fait d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de l'écouter naturellement avec toujours des anecdotes aussi qui enrichissent un peu la connaissance que nous avons de notre passé récent, notamment à travers les affinités, si on peut dire professeur chez Quanta Diop, qui est un peu la raison pour laquelle, je dis un peu, mais c'est beaucoup en fait, la raison pour laquelle nous nous rassemblons aujourd'hui. Quoi qu'il faut adosser à cette raison aussi le professeur Théophile Aubenga, qui était également présent, comme vous le savez, au colloque du CAIR. Voilà, je vous remercie également d'avoir pris le temps de cet après-midi, d'avoir consacré à cette rencontre. Je sais très bien qu'on a toujours le choix de plusieurs activités, un après-midi comme celui-ci, mais vous avez choisi d'être avec nous. C'est un honneur en fait, pour nous, au sein de l'association, et pour moi en particulier maintenant, de pouvoir m'exprimer devant vous. Mais je commencerai par casser l'ambiance en disant ceci. Si, comme on le prétend, l'humanité est née en Afrique, alors il faudra savoir qu'il n'y aura pas de rénaissance africaine. Il y aura possiblement une nouvelle espérance, parce qu'on ne refait pas sa naissance. J'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc je reprends. Si l'humanité est née en Afrique, comme on le prétend, il n'y aura pas de rénaissance africaine. Il y aura une nouvelle espérance pour l'humanité. C'est en fait le sens profond du travail que nous faisons. Nous ne travaillons pas pour la renaissance africaine, parce que je crois que le soleil d'hier n'est pas le soleil d'aujourd'hui. Donc nous n'aurons pas les mêmes faits, les mêmes réalités. Il s'agit en fait de naître tout court. Car aujourd'hui, mon sentiment le plus essentiel est que l'humanité traverse une crise, possiblement même d'identité, parce qu'on ne sait plus tout à fait qui nous sommes. C'est la raison que nous avons des premiers ministres aujourd'hui qui font des choix curieux. Je ne veux pas faire de politique aujourd'hui, mais enfin, je ne veux pas non plus dire clairement ce que je pense. Mais je crois que l'humanité traverse une crise d'identité et par cette crise se manifeste en fait par plusieurs propositions qui sont faites justement à cette humanité aujourd'hui qui peut parfois prendre des vessies crevées pour des longs termes ou l'inverse. Voilà. Donc, je reprends. Si, comme on le prétend, l'humanité est née en Afrique, il n'y aura pas de renaissance africaine, il y aura une nouvelle expérience pour l'humanité car le discours des origines est un discours qui concerne en fait l'humanité dans sa globalité. Maintenant, lorsqu'on parle de renaissance africaine, j'ai dit on ne refait pas sa naissance et il faut avoir une certitude, c'est que pour les traditionnistes, tout au moins les savants soudanais, on va dire africains si vous voulez, le soleil d'hier n'est pas le soleil d'aujourd'hui. Donc, on ne revoit pas effectivement la même chose, même si on peut croire que c'est la même lumière, elle n'est pas tout à fait la même. C'est ce qui fait que nous sommes dans une périodicité, dans le temps, dans un cycle en fait. Sinon, cela ne pourrait pas naturellement s'expliquer. Et lorsqu'on parle de renaissance, il faut faire un peu aussi d'étymologie pour comprendre de quoi nous parlons. Parce qu'on peut parler longuement de la renaissance africaine, beaucoup de gens ont un thème important, important, mais renaissance, na naissance, c'est natalis, c'est natus, le schiste natalis. Natalis, c'est un mot apparenté au terme nata, natalie, dans des langues soudanaises, qui désignent l'image, la photo, le portrait donc. Et c'est un mot qui se rapporte au terme égyptien, nétière. En fait, en copse, c'est nouté. Parce que dans les langues soudanaises, on dit nata, natif, notamment chez les Dogons, pour dire la photo et l'image. Mais en égyptologie, on dit nétière, mais ça ne se dit pas. En fait, le mot copse, c'est nouté, qui devient athée dans le soudan actuel pour exprimer en fait la notion de divinité. Donc, on ne peut pas parler de renaissance non plus sans évoquer la question de la spiritualité. D'accord ? Ça, c'est fondamental. Lorsqu'on parle de naissance, c'est ce mot qui devient natalis, qui donne nativité en français. Il faut de me le savoir. Et en fait, c'est la naissance du soleil. Mais le soleil n'est pas le même. Celui d'hier n'est pas, comme je l'ai dit, celui d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous saisissez le sens où vous pensez pour dire que non, il n'y aura pas de renaissance. Il n'y aura qu'une naissance. Et la condition de la naissance, c'est deux choses. Nous le savons, puisque nous savons que la condition d'une naissance, c'est une idée et un espace de génération. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire clairement ? C'est que pour qu'il y ait une naissance, il faut la rencontre entre une idée et un espace vierge, c'est-à-dire de génération. C'est-à-dire une rencontre entre un père et une mère. D'accord ? Pour créer une naissance. On peut parler loin de la naissance ou de la rénaissance africaine, mais tant que les idées ne seront pas claires dans l'esprit de ceux qui prétendent renaître et que nous n'aurons pas des vierges, c'est-à-dire des espaces de génération pour pouvoir matérialiser cet enfant que nous appelons le fils, Natus en latin, il n'y aura pas de renaissance non plus. Voilà. Donc, j'espère que... Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Ce n'est pas clair. Si c'est clair, j'avance. Si ce n'est pas clair, vous pouvez m'arrêter. Ce n'est pas clair. C'est clair. Non, parce que c'est pour ça que je dis que je vais casser dans mon temps. On parle beaucoup de renaissance africaine en évacuant la question des idées. Les idées, c'est la spiritualité. Dieu, ce sont les idées. C'est notre nuage. En fait, qui... J'allais dire un peu... J'allais un peu m'exprimer comme un informaticien, mais en fait, notre cloud, le cloud du peuple, ce sont les ancêtres. C'est ça qu'on appelle Dieu. Ce sont les idées. D'accord ? Donc, si nous n'avons pas un intérêt premier orienté vers les idées, c'est-à-dire ce qui fait la matérialité des choses, on peut parler de l'augment de renaissance, mais quel est le contenu de cette renaissance ? Est-ce que c'est l'islam ? Est-ce que c'est le christianisme ? Est-ce que c'est le bouddhisme ? Est-ce que c'est la démocratie ? Est-ce que c'est la république ? Mais quand on question nos corpus fondamentaux, ceci n'existe pas. Si vous allez chez les Dogons, chez les Bambara, chez les Roller, nous avons des cosmogonies qui expliquent comment le monde est devenu monde. Et dans cette cosmogonie, le mot république n'existe pas. La démocratie n'existe pas. Nous avons des catégories qui expliquent la réalité, le vivant. Et nous avons la paieuse de croire que c'est la vérité énoncée par les premiers hommes qui ont théorisé aussi les premiers sur ce que c'est que l'univers qui nous environne. Donc, si nous voulons parler de renaissance, le premier intérêt est de questionner la spiritualité parce que tout est esprit d'abord. Tout est là, les idées. C'est là que se situe la clé. Donc, on ne peut pas faire une renaissance dans un État où musulmans et chrétiens se disputent. On ne peut pas. Il faut une unicité de ce point de vue-là. On ne peut pas faire une renaissance dans un monde où, bon, désolé d'abord d'aborder le sujet, où les Palestiniens et les Israéliens se massacrent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Il faut une certaine cohésion de ce point de vue pour avoir le bénéfice d'une naissance pacifique. Et la naissance pacifique, elle se passe aujourd'hui. On peut l'observer tous les jours dans les hôpitaux. Mais ce qui précède cela, c'est une rencontre entre un père et une mère. Mais il faut savoir que, conceptuellement, le père, c'est l'idée. La mère, c'est l'espace de génération. Donc, si nous n'avons pas cela, et si nous ne savons pas identifier ce que nous appelons les idées et l'espace de génération, on peut parler de la naissance pendant des siècles. Elle n'en viendra jamais, en fait. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et je voulais dire aussi que, de ce point de vue, on ne refait pas sa naissance. Ça veut dire que, si, comme on dit, l'humanité née en Afrique, ça veut dire qu'elle est unique. De ce point de vue, donc, lorsque nous parlons de la renaissance africaine, en fait, nous parlons d'une nouvelle espérance pour l'humanité dans sa globalité. Il ne faut pas simplement imaginer que c'est une affaire africaine. Parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. Parce que tout est lié, on le sait. Tout est lié. Donc, on ne peut pas imaginer une renaissance africaine sans qu'elle n'ait d'impact dans la Méditerranée et au-delà. En Asie, parce que l'Afrique, en fait, l'océan Indien, c'est l'Asie, l'Atlantique, c'est les Amériques. Donc, on savait, il faut bien tout ce beau monde. Il faut bien comprendre les enjeux. Il faut comprendre qu'il y aura de ce point de vue des forces aussi qui se posent à cela. Et le travail, en fait, que nous faisons, modestement, c'est de l'association, c'est bien de nous attacher à éclairer les concepts. C'est-à-dire pouvoir faire apparaître clairement ce père et cette mère qui donneront, en fait, cette naissance à cet enfant qu'on a le fils, en fait, de la nouvelle expérience. Voilà. Donc, je vais commencer par là pour bien clarifier les choses. Moi, quand je parle de renaissance africaine, c'est parce que je m'inscris dans une tradition. Je le sais, nous avons des prédécesseurs qui ont beaucoup utilisé ce terme. Mais, bon, nous devons naturellement bien comprendre ce que c'est qu'une naissance. Une naissance, je le répète encore une fois, c'est un père et une mère, c'est-à-dire une idée et un espace de génération pour la matérialité de la chose. Donc, si ceci n'est pas acquis préalablement, on peut parler d'engouement, ce ne sera que du bavard d'arche. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour parler du colloque du CAIR. Vous connaissez tous, j'imagine, une professeure chez Quanta Diop. nous avons ici une référence même du point de vue même de ce qu'il a été parce que le professeur Diop l'a connu personnellement. Nous n'avons pas eu ce privilège. Nous sommes nés à une époque où lui terminait déjà son parcours ici-bas. Par contre, j'invite, parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu, en introduction, annoncer quelques thèmes chers au professeur chez Quanta Diop et pousser un peu plus la réflexion en tant qu'il illustre en fait ce qu'il a, de mon point de vue, essayé de dire lorsqu'il nous conseillait, on va dire ça, ou nous recommandait de nous orienter vers la vallée du Nil. Premièrement, pour questionner sa propre démarche puisqu'il nous a mis au défi de nous orienter vers la vallée du Nil et questionner ce qu'il a su produire comme science pour voir si oui ou non il avait pris des libertés avec la vérité et si oui ou non ce qu'il disait avait une quelconque valeur d'un point de vue scientifique. Donc aujourd'hui, nous allons sur les origines de cette civilisation et c'est le temps simplement qui va manquer pour aller dans les détails mais je vais m'attacher à réellement réaliser cet exercice avec vous que j'espère interactif pour pouvoir vraiment comprendre aussi dans un sens ce que nous faisons dans le cadre de l'école des scribes. Donc les chiffres antiques selon chez Quanta Diop c'est simple, nous pouvons commencer par la population. Je vais énoncer comme ça quelques thèmes. qui sont présents dans le compte-rendu du colloque et ce qui m'en permet d'embrayer finalement sur ce que je peux aujourd'hui ce soir partager de nouveaux car je sais qu'il n'y en a pas ici parmi vous des novices de ce point de vue. Chacun sait lire et peut lire pour chercher Quanta Diop. je ne veux pas revenir sur ce qu'il a dit. Ses œufs sont maintenant connues. Donc je vais simplement essayer d'apporter quelque chose de nouveau pour qu'on ait un échange une certaine vision, une certaine perspective de ce point de vue-là. Voilà, les thèses préexistantes lors du colloque du Caire, enfin la thèse préexistante sur la population égyptienne, la voici. Elle est résumée de cette façon. La majorité des égyptologues, alors c'est Vercouteur qui est créé, Jean Vercouteur qui était un égyptologue français comme vous le savez, la majorité des égyptologues estiment que la population commutative qui occupe la vallée du Nil égyptienne et nubienne dès le pré-dynastique et jusqu'à la première dynastique appartient à une race brune méditerranéenne ou encore euro-africaine, souvent un proprement appelé amite ou encore kamite. Cette population serait le coderme, donc blanche, même si sa pigmentation est foncée pouvant aller jusqu'au noir. Donc cette population serait le coderme, donc blanche. Ça c'est la thèse préexistante avant le travail de Diop, donc blanche, même si sa pigmentation est foncée pouvant aller jusqu'au noir. Ce type humain serait donc d'origine africaine sans être nègre au sens où l'on entend habituellement. Au demeurant, même les égyptologues qui ont vécu du caractère africain et essentiel de la civilisation égyptienne insiste sur le fait que la population qui a créé cette civilisation n'était pas nègre. Donc déjà, on rentre dans un débat parce que les mots ont un sens, naturellement, le mot nègre n'est pas dans mon vocabulaire. Je peux comprendre que pour le professeur cherché quant à Diop, ce n'était pas le cas, mais je dois simplement reprendre ici ces termes parce que ce sont ces termes qui figurent dans les documents officiels que vous pouvez consulter, d'accord ? Mais on peut comprendre déjà sans être un savant le problème que pose cette thèse préexistante parce qu'en réalité, les mots ont quand même un sens. Cette population serait le codeine d'enblanche même si sa pigmentation est foncée. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Quand on est intelligent, franchement, qu'est-ce que ça peut bien vouloir s'inutier ? Si ce n'est qu'on a affaire ici à des idéologues, en fait, qui, bon, parce que dans une position peut-être dominante, scientifiquement parlant, ont l'avantage d'un discours qui peut influer sur les esprits qui ne se posent pas les questions essentielles parce que ceci ne veut rien dire. Mais bon, ça a existé, on ne peut pas l'ignorer parce que le professeur cher quand à Diop s'est appliqué à combattre ce genre de choses et ça, c'est vraiment le combat de son époque. OK ? À la suite de cela, du professeur Diop résumé, OK ? Et résumé par Jean Vercouteur. Sous l'impulsion du... Bon, lui, il dit du chèque en Tadiop parce qu'il prend le mot chèque comme un titre musulman, d'accord ? C'est qui est le cas, mais dans le Sénégal, c'est un prénom. Donc, on doit dire deux chèques en Tadiop, mais c'est un détail. Donc, sous l'impulsion du chèque en Tadiop à l'appartenance cocazoïde, l'expression est de cornevin de la population de l'Égypte. Donc, avant chèque en Tadiop, on a imaginé que l'Égypte antique était d'une race disons cocazoïde ou cocazienne, je ne sais pas comment le dire, mais ce sont des mots barbares. Coccazoïde, c'est pas bon. Mais en tous les cas, ça a été dit de cette façon. Sauf que, avec Diop, donc sous l'impulsion du ou de chèque en Tadiop, à l'appartenance cocazoïde de la population de l'Égypte généralement acceptée jusqu'en 1955, donc c'est encore hier, une appartenance négroïde de cette même population a été substituée, remplacée. On trouvera dans un récent ouvrage, un résumé fidèle et développé de la thèse de Chèque en Tadiop. Il fait ici référence à un autre de Noël pour Charles Obéga. En fait, les habitants néolithiques et pré-dynastiques de la vallée égyptienne et nubienne étaient des nègres. Ce sont des nègres qui ont bâti les civilisations égyptiennes nubiennes préhistoriques et historiques. Voilà, un résumé en quelques lignes si vous voulez. Bon, ce qui peut être considéré comme la nouveauté à l'époque du colloque, c'est-à-dire le débat va donc consister à trancher sur cette appartenance ou gogazoïde ou négroïde. Ça a été en plus le sens des débats concernant cette question spécifique du peuplement. Voilà. Bon, je cite ici quelques passages essentiellement fondés sur ce qu'a pu dire Chèque en Tadiop lors de cette rencontre. Le professeur Dior a ensuite abordé le domaine des confirmations des données anthropologiques par l'iconographie selon qu'il tri les noirs qui constituait le peuplement ancien de l'Égypte appartenait au peuple des anous dont le nom écrit avec trois barres se rencontre en Égypte du Sud et en Nubie mais aussi au Sinaï et en Libye. Le portrait d'un chef anou qui est appelé Terranéter comme vous le savez j'imagine ouvre les traits d'un noir il provient d'Avidos le professeur Dior a fourni une liste de noms de villes fortifiées où figurent le Hon qui est une lecture copte d'un thème égyptien on va le voir caractéristique des anous donc l'égyptologie à cette époque c'est encore le cas aujourd'hui pour certains égyptologues admettent que les fondateurs de cette civilisation seraient un peu en fait énigmatiques je vais le dire de cette façon qui apprennent non les anous Petri en parle Emile Abelino aussi qui était un égyptien français en parle beaucoup avec l'idée que ce serait une ethnique c'est-à-dire le nom d'une ethnique qui aurait migré vers la vallée pour prôler cette civilisation et cette ethnique serait donc les anous aujourd'hui on va régler cette question c'est pas la première fois que j'aborde cette question mais souvent je rencontre encore dans les débats sur ces questions des origines d'Egypte antique le terme anou utilisé comme un ethnique comme si ce serait le nom d'une tribu voilà on va régler cette question aujourd'hui ensuite le professeur Diop a étudié la manière dont les égyptiens se sont eux-mêmes décrits ils n'avaient qu'un mot pour se faire KMT sans situer Kémet comme vous le savez le terme le plus fort qui existe dans la langue pharaonique pour indiquer la noirceur et que le professeur Diop a traduit par les nègres bon aujourd'hui on peut le dire mais ce n'est pas une critique car le contexte a dû évoluer quand même on peut dire que ce n'était pas tout à fait juste si on aborde la question d'un point de vue analytique mais à l'époque du professeur Cheikh Anta Diop bien sûr ce qui était apparent c'était la relation que ce thème Kémet si vous voulez entretient avec la noirceur parce que ça c'est un fait objectif sauf que si nous avons le temps je saurais vous expliquer pourquoi ce n'est pas la première intention des anciens égyptiens il n'était pas subjugué par le phénotype parce qu'en fait si l'origine de l'humanité africaine entre des populations qui ont le même phénotype il n'y a pas nécessité de s'appeler les noirs tant que tout le monde est noir je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire d'accord mais bon quoi qu'il en soit c'était pour le professeur Cheikh Anta Diop une une innovation d'apporter cette manière de considérer la chose donc de ce fait ce hiéroglyphe donc on parle ici d'un signe hiéroglyphique je n'aurais pas réussi le temps de m'apesantir sur le signe en question mais c'est un signe que vous reconnaîtrez ce hiéroglyphe n'est pas écrit avec des écarts de crocodile mais avec un morceau de bois charbonneux ici aussi il faut apporter quelques corrections ça c'est ce que Diop a pensé il a pensé d'après le Wörterburg qui est le dictionnaire allemand d'égyptologie qui dit que le signe transithéré KM qui est un militaire représente en fait un morceau de bois charbonné mais nous avions eu la chance avec quelques personnes encore ici présentes d'avoir été d'avoir visité l'Egypte notamment le temple de Dendera où le signe est clairement indiqué et clairement représenté où on reconnaît la queue d'un sourien d'un crocodile donc la question ne se pose même plus quoi que le sens soit le même qu'il s'agisse du dos d'un crocodile avec ses écailles comme l'annonce l'égyptologie française en général ou les allemands qui prétendent que c'est un morceau de charbon de bois charbonneux le sens en tous les cas est que c'est un thème qui exprime la couleur noire la noirceur d'accord et cela peut se recouper au niveau des langues subsahariennes parce que M c'est charbonné M etc c'est la queue donc ce sont des mêmes mots mais il faut vraiment rappeler que pour l'intention du script et rendre justice aussi en soi c'est bel et bien l'arrière d'un sourien ça au moins l'a vu je l'ai filmé moi avec mes propres et je l'ai vu donc je ne peux pas dire le contraire c'est en s'appelant eux-mêmes Kemtiu c'est une transitération que les égyptiens se distinguaient des autres peuples mais ils ne se distinguaient pas des nubiens par une qualification relative à la couleur enfin noir qualifie les principaux du égyptien Osiris Sapis Minton Isis au contraire Seth est qualifié de rouge on va parler un peu de Seth aujourd'hui mais une perspective soudanaise pour bien comprendre de quoi nous parlons mais Seth est qualifié de rouge comme tous les êtres maléfiques enfin le professeur Diop a démontré à l'aide d'exemples la parenthèse généalogique entre l'égyptien ancien et le rolof cette attitude par essentielle du travail que nous tentons de poursuivre naturellement modestement parce que nous avons le sentiment naturellement que c'est à travers les langues subsahariennes notamment soudanaises qui sont les outils avec lesquels on travaille dans le cadre des égoles d'escrivres en particulier que nous pouvons comme ça mieux comprendre disons mieux appréhender cette civilisation que nous appelons encore aujourd'hui la civilisation égyptienne voilà donc maintenant à la suite de cela vous avez vu j'ai rappelé quelques grands grands thèmes que vous allez retrouver au niveau du compte rendu donc c'est une manière pour moi de rappeler en fait les axes par lesquels monseur chez Cantagio va introduire un ensemble de faits qui reste encore aujourd'hui véridique dans un sens puisque si nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer le colloque du CAIR c'est bien parce qu'il a eu un impact essentiel dans la course et les humanités en général et l'escapricaine en particulier et ça reste le cas sauf qu'il faut et naturellement à la suite de cela apporter des nions parce que le temps a passé les analyses et les études se sont quand même approfondies et il y a des choses qu'il faut naturellement améliorer voire peut-être corriger sinon il y a du travail à faire de ce point de vue là maintenant si on doit parler donc de ces zanous et c'est un peu le sujet sur lequel moi j'ai voulu insister aujourd'hui c'est à dire qui sont ces fameux zanous qui passent pour avoir été les fondateurs de cette magnifique civilisation que nous appelons la civilisation égyptienne premièrement la graphie existe parce que j'ai souvent l'avantage de rappeler que si on veut parler de la civilisation égyptienne bon on peut en parler évidemment en roue libre mais si on a la possibilité de donner la parole à ceux-mêmes qui sont les auteurs de cette civilisation c'est encore mieux parce qu'ils seront mieux nous dire que nous-mêmes ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont voulu faire donc la graphie existe elle est ici en rouge encerclée en rouge et cette graphie s'écrit avec un signe en fait qui est un bilitaire c'est parfois un trilitaire parce qu'il a deux valeurs phonétiques mais je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui expliquer ce que c'est qu'un bilitaire vraiment je vais être simple disons que la graphie existe les anous c'est ce qui est écrit ici c'est encerclé en rouge et ce qui est remarquable avec cette graphie c'est qu'elle s'écrit avec un signe qui est répétitif dans plusieurs noms plusieurs coponymes c'est même ce que dit Dior c'est encore ce que dit Emile Amelino il dit que la plupart des villes fondées par ce qu'on appelle les angliers d'appeler le pilier in par d'autres et par certains disons le pilier in par d'autres pour dire simplement les choses quoi que ce soit des conventions et la ville du soleil qui est transité vous avez la ville d'Esna c'est ce que les grecs ont appelé la topolis qui est transité vous avez la ville de Dendera qui est appelée Iounu Tane Tjeret par les égyptologues ce sont des conventions vous verrez que c'est pas compliqué à lire quand on aborde la question d'un point de vue analytique parce que vous allez comprendre comment elle s'appelait en fait ces villes d'un point de vue soudanais le nom n'est pas compliqué quand on comprend le principe voilà donc Shikantadion est dit dans un texte consacré donc l'histoire ancienne de l'Afrique notamment édité par l'UNESCO il indique que l'ancêtre commun de ces noirs qu'on appelle les anous parce que lui il avait la prétention que c'était des nègres comme vous le savez c'est à dire Job disait que les anciens égyptiens étaient des nègres voilà donc il dit que les anous évidemment ce sont des noirs c'est à dire des nègres et que ce peuple donc l'ancêtre de ce peuple établi le long du fleuve de Nile était appelé Ani ou An c'est ce qu'il dit un nom qui dans les plus anciens textes du livre des morts est donné à Osiris d'accord le héros culturel de l'ancienne égypte comme vous le savez donc le dieu Ani ayant pour femme une déesse donc une paraître qui est appelée par les égyptologues Anette c'est une transitération ok qui est également sa soeur comme Isis c'est la soeur d'Osiris donc en clair qu'est-ce que ça veut dire bon ici je présente les graphies on va les analyser un peu ok mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Cheikh Antadio va postuler que l'ancêtre éponyme des fondateurs de la civilisation égyptienne c'est un dieu qui est appelé Ani mais en fait c'est un nom donné à Osiris c'est-à-dire que c'est Osiris en fait c'est un peu ce que dit Jordan de Sicile dans un autre texte il dit que l'Égypte est une colonie fondée par les égyptiens conduite dans la vallée par Osiris etc donc on peut comprendre qu'Osiris avait peut-être aussi ce rôle un peu mythique qui consistait à dire que c'est lui qui aurait disons par une migration fondé cette civilisation ne soyez pas impressionné par les noms parce que vous allez vous rendre compte en fait que c'est mon Ani c'est effectivement Osiris parce qu'on ne dit pas toujours Osiris c'est une forme singulière qui a été distinguée avec le temps mais Osiris ce n'est qu'une forme singulière pour désigner un concept que nous allons peut-être avec le deux si nous avons le temps tenter d'éclairer aujourd'hui quoi qu'il en soit vous avez donc ici deux graphies c'est comme ça que ça s'appelle je ne sais pas si c'est ma gauche ou à la droite peu importe en tout cas par les déterminatifs vous reconnaîtrez le masculin et le féminin c'est-à-dire Isis et Osiris enfin Osiris c'est Isis si je suis en logique de mon propos c'est-à-dire le masculin et le féminin c'est un ensemble de signes ce qui change ici c'est ce qu'on appelle le classificateur ou le déterminatif mais c'est le même mot ça se prononce de la même façon et les égyptologues lisent ceci An quand c'est le masculin et Annet parce qu'on rajoute le T qui est une désinance pour le féminin quand c'est Isis en tous les cas ceci justifie le propos de chez Cantajot qui présente également cette graphie dans le texte où il annonce ceci il dit que les anneaux avaient pour ancêtre éponyme Anne et Annet ok bon mais eux c'est Osiris et Isis en fait c'est le même modèle voilà maintenant on va s'intéresser un peu particulièrement dans le détail en fait au signe qui vraiment donne le sens à cette graphie parce que ces signes n'ont pas tous le même sens aujourd'hui j'ai pas voulu être trop technique parce que je veux pas vous endormir mais vous devez savoir que ces signes n'ont pas tous la même valeur en fait vous devez porter une attention spécifique sur le signe qui permet de désigner même les anneaux c'est à dire ce fameux pilier qui commence les graphies parce que ce qui suit c'est le roseau fleuri bon il y a cette chose et là pour valeur des voyelles sans aller dans le détail mais en fait nous on l'appelle le signe directeur dans le cadre de l'électeur analytique le signe directeur dans ce contexte ceci c'est ce fameux pilier qui est soit militaire soit trilitaire indépendamment de comment les égyptologues peuvent l'appréhender quoi qu'il en soit nous avons sa valeur phonétique nous avons sa valeur phonétique on peut l'écrire sous la forme d'un millier comme vous le voyez ou sous forme phonétique c'est à dire le roseau fleuri et le filet de haut je vais dire ça comme cette façon qui représentent respectivement le i et le n donc parfois on rajoute un w pour dire i ou c'est la forme la plus souvent rencontrée mais dans les dictionnaires on peut rencontrer le même signe transitéré in donc il peut être soit un militaire c'est à dire qu'il répond à deux signes hiéroglyphiques soit un trilitaire deux signes alphabétiques c'est à dire deux lettres si vous voulez soit un trilitaire c'est à dire qu'il répond à trois lettres alphabétiques soit le i w n soit le i n mais c'est la même chose il faut bien qu'on se comprenne et sachez que sa valeur phonétique c'est le nom du tilapia du Nil que je représente ici pour bien indiquer que ce sont les mêmes signes qui se répètent les mêmes signes produisant les mêmes sons donc c'est le même nom c'est logique sans aller dans le détail j'espère que chacun comprend ce n'est que les déterminatifs ici qui indiquent que je suis maintenant en train de parler d'un poisson qu'on appelle le tilapia du Nil d'accord mais le point sur lequel j'insiste dans l'introduction c'est bien comprendre que ce signe qui permet de désigner les anneaux nous connaissons sa valeur phonétique parce qu'il est phonétisé par le roseau fleuri et le filet d'eau d'accord qui donne il ou ioun si vous voulez et c'est le signe qui sert à écrire le nom du tilapia quand vous le voyez là ok c'est un exemple pour bien étayer mon propos pour que vous sachiez comment par l'analyse on peut trouver la vérité en fait c'est pas compliqué voilà maintenant vous avez dans le soudan évidemment la langue le rolof je vais reprendre cet exemple ça va être clair parce que c'est le rolof qui nous montre que effectivement c'est le même mot en rolof on dit djinn pour signifier colonne pieux piquet un exemple bon moi je parle pas de rolof mais si on peut me corriger semble un djinn wifi pour dire planter le pieux ici tout bien indiqué qu'en contexte le mot existe en rolof et en rolof on dit djinn pour dire le poisson exemple tchibu djinn riz au poisson c'est ce simple exercice que je réalise ici au sein d'une langue soudanais j'identifie en regardant la langue parlée bien sûr pour le professeur chez Kata Diop suffit pour indiquer que cet exercice est réalisé à la base par les soudanais parce que ce pilier en rolof c'est djinn le poisson c'est djinn et on voit bien que en fait c'est ce roseau fleuri qui est souvent transitéré soit i soit y quand il est doublé en fait peut-être un j parce que vous savez que le y et le j c'est la même lettre c'est une question de mutation phonétique bon en tous les cas cet exercice simple montre comment ça se lit d'accord est-ce que c'est clair pour chacun est-ce que vous comprenez un peu l'exercice je ne veux pas être très technique mais je veux m'assurer que vous arrivez à suivre ce que j'ai dit c'est-à-dire les mêmes signes produisent les mêmes sons je vous ai dit que le signe qui permet d'écrire les noms des anneaux c'est le pilier que vous voyez là mais ce pilier a une valeur phonétique qui est le roseau fleuri et le filet d'eau qui respectivement répondent à la lettre i et n voilà pourquoi c'est transitéré in on va donc dire le pilier in ou parfois le pilier ioun mais c'est la même chose mais les mêmes signes se sont repris pour écrire le nom d'un poisson à l'occurrence ici le poisson le tilapia du Nil mais c'est un classificateur ok et dans une langue sonnose comme le Wolof ce n'est qu'un exemple on trouve le nom du pilier c'est-à-dire de la colonne le pieu le piquet c'est le pilier et le nom du poisson en fait ils sont des homophones ok donc ça montre une intelligence du point de vue même de la production du système hiéroglyphique ça montre que ce sont des Soudanais qui sont à l'oeuvre pour produire ce système ok est-ce que c'est clair ben rassurez-moi est-ce que c'est clair voilà on dit Tchèboudjén je pense que chacun ici sait au moins ce que c'est c'est un plan national au Sénégal voilà c'est le riz au poisson voilà bon pourquoi nous faisons cet exercice et quel est l'intérêt de cela quand on décale parce que le Soudan c'est un espace culturel homogène chez les Dogons c'est aussi le nom du pilier vous voyez en Togokan je vais citer ici quelques dialectes quelques langues de Dogon Togokan Dogon on dit Djenn c'est le pilier Yarnoso c'est Djenn c'est le pilier Beniz Djenn c'est le pilier Tomboso ce sont des langues Dogon d'accord c'est le même mot que le rolof sauf que le rolof dit Djenn ce n'est qu'une mutation phonétique du E mais en fait c'est le même mot parce qu'en réalité j'ai souvent indiqué que nous parlons en fait la même langue et l'intérêt de se limiter au Soudan occidental c'est bien pour montrer évidemment déjà de ce point de vue l'unité culturelle c'est à dire linguistique aussi au sein même de ces populations qui en fait ont des relations de parenté très approfondies en fait donc nous parlons ici d'une même culture c'est ce que je veux dire d'accord et en Toroso bon le N a sauté il y a une sorte d'amputation on dit Djé pour signifier poteau qui supporte la charpente d'une maison voilà en tous les cas on comprend que c'est ce mot là avec quelques exemples sans aller dans le détail que c'est ce mot là qui est en fait j'allais dire écrit graphiquement si vous voulez avec soit le pilier ou soit sa valeur phonétique qui est le roseau le riz et le filet d'eau qui respectivement sont un i un n c'est à dire un j et un n c'est ça la racine c'est pourquoi on dit djén djén bon une fois que j'ai dit ça pour vérifier mon propos je vais dans le cop qu'est-ce que c'est que le cop pour dire rapidement les choses le cop c'est le stade supposé final de la langue parlée par les anciens égyptiens c'est une langue qui apparaît qui apparaît à peu près au 3ème siècle bon le stade si vous voulez comprendre le cop le phénomène de l'apparition du cop est sensiblement que celui qu'on observe avec l'apparition des langues dites créoles et c'est un dessin que j'ai dit dit créoles parce que c'est pas tout à fait le créole c'est le commun stade au colonie c'est pas les populations qu'on appelle les créoles aujourd'hui quoi qu'il en soit c'est une nuance qu'il faut quand même savoir parce qu'il faut rectifier quand c'est possible de le faire quoi qu'il en soit le cop ni cette graphie-ci bon les égyptologues pensent que c'est le nom de l'arc non c'est le verbe chasser parce qu'avec l'arc on chasse c'est djene c'est comme ça que ça se lit djene donc c'est ce djene c'est ce que je vais dire donc pour la vérification vous pouvez le faire avec le cop c'est pas compliqué parce que le cop c'est une langue qui a été effectivement parlée quoi qu'elle fût essentiellement ecclésiastique mais elle a été parlée dans la vallée du Nil et elle a une affinité remarquable immédiate en fait avec l'égyptien pharaonique ça montre que l'exercice que je suis en train de réaliser initialement est juste ça permet de valider le fait parce que le cop lit cette graphie djene mais qu'est-ce que ok je vais déjà vous revenir parce que quand je lis de cette façon peut-être vous n'avez pas encore compris le propos quand je reviens au nom au nom de cette ville par exemple on vous dit que cette ville s'appelle la Tepolus non le soudanais va lire cette ville djene parce que ce sont des téponymes qui existent encore aujourd'hui au Soudan occidental notamment au Mali et djene signifie quoi djene dans les langues soudanais c'est le paradis on dit djene ou djana ok pour signifier le paradis et vous allez comprendre pourquoi quand on va aborder la question du monde comment les soudanais voient le monde dans lequel on vit parce que souvent quand on parle du paradis dans les religions dites révélées on imagine un mauvais monde quand on va mourir on va aller voir des guerres non 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 pour les soudanais l'espace de vie a une affinité avec la notion de paradis c'est pour ça qu'il y a plusieurs villes qui s'appellent djene en Côte d'Ivoire c'est au DNA je crois ce sont des toponines qui existent encore aujourd'hui c'est comme ça que ces villes s'appelaient donc ce n'est pas Esna la toponine ce sont déjà des mutations tardives parce que quand je vois la graphie je sais exactement vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit mais je sais exactement que c'est cela le nom authentique de ce thème enfin de ces villes en tous les cas mais ce que je dis n'est encore que dit il s'agit d'un téléphone pour vérifier le propos vous avez ici le nom du miroir sachez que c'est ce nom qui est le nom d'Osiris quand on dit Annie j'espère que vous reconnaissez les mêmes signes ce qu'on rajoute en fait sur les déterminatifs il faut dire qu'on parle du Dieu cette fois ou de la déesse quand on rajoute la femme mais c'est les mêmes signes qui précèdent ce qu'on appelle des déterminatifs mais en éducation pharaonique cette graphique c'est le nom du miroir comment ça se lit en douane voilà c'est Jenny c'est le miroir en babon c'est Jenny enfin ce sont des langues de pantoum notamment du littoral camournais en belon c'est Jenny c'est le miroir c'est le même mot en fait c'est ce que je vais dire avec toujours ce djinn qui est le nom du plié donc il y a un transfert entre le nom du plié et le thème du miroir alors pourquoi on sait que c'est le nom du miroir en pangwe au Gabon on dit c'est le miroir en fin c'est le miroir en cop on dit c'est ressembler d'accord et c'est cette graphique prétendument donc le nom d'Osiris parce qu'en fait vous devez savoir qu'il y a une relation entre les signes eux-mêmes et la prononciation donc quand je présente cette graphique pour dire que c'est le nom du miroir sachez que le nom d'Osiris et le nom d'Odysi sont beaucoup par voire avec le miroir la raison nous allons la contrôler mais il faut déjà savoir le lire la raison la voici elle est simple en fait quand je dis qu'elle est simple c'est qu'en réalité en Bambara le même mot signifie le monde, l'univers, la vie en Bambara on dit les deux termes sont utilisés en Bambara le monde ou la vie mais c'est le nom du miroir pourquoi ? parce que qu'est-ce que c'est que le monde ? le monde c'est je l'ai dit en introduction d'une certaine façon le monde c'est Horus d'un point de vue symbolique c'est-à-dire le monde manifesté le monde organisé il est le fils le fils de qui? Dizis et Osiris le fils d'Izis et Osiris c'est-à-dire d'une idée et de l'espace de génération d'accord ? donc quand je dis Dien et que je traduis ceci par miroir sachez que je parle ici de la ressemblance parce que le monde manifesté est à la ressemblance du monde non manifesté c'est-à-dire du monde invisible d'accord ? c'est une projection le monde dans lequel on vit le cosmos dans lequel nous vivons est une projection une matérialisation du monde non manifesté qu'on appelle Dieu c'est-à-dire Isis et Osiris c'est ça la base c'est ce qu'il faut comprendre voici pourquoi Djenné est appelé ça veut dire le paradis ou Djana dans les langues soudanaises mais c'est aussi le nom d'un nombre conséquent de ville parce que les toponymes ont cette revendication ce qui est en haut comme ce qui est en bas donc les villes dans lesquelles nous vivons nous habitons pendant le thème du cosmos de l'univers etc pour ce motif-là qu'il y a une relation de correspondance entre le monde non manifesté si vous voulez le monde invisible et le monde visible dans lequel nous vivons c'est la relation qu'il faut ici établir et j'étends le propos avec un extrait ici du dictionnaire par exemple de la langue bassa on va dire l'hyéna enfin quand je dis hyéna enfin au capon pour dire le miroir le bassa utilise le même mot et il affecte à quelque chose de précis le lit c'est un peu fixe de classe donc en bas ça je dis l'hyéna le pluriel c'est maïen et qu'est-ce que ça signifie le siège l'endroit où réside une autorité où se réunit un parlement un habitat ensemble de faits géographiques relatifs à la résidence de l'homme forme emplacement en groupement des maisons ensemble des conditions relatives à l'habitation résidence une demeure habituelle en un lieu déterminé lieu où une personne habite ou exerce une activité sans qu'il s'agisse nécessairement du lieu de son domicile voilà c'est l'anglais c'est dwelling etc d'accord donc vous observez que je suis en train de parler du monde de l'univers en réalité parce que en son inquiet par exemple pour dire le miroir j'ai dit dunyare en couleur c'est dunyaru mais dunyaru chez les dogons ça veut dire le monde même dunya même qui est une variante de dunyaru ça veut dire le monde d'accord donc le monde est à la ressemblance mais de la ressemblance de quoi du monde non manifesté parce que le père c'est la relation entre le père et le fils le fils est à la ressemblance du père c'est la relation entre Osiris et son fils qui est Horus en fait parce qu'en réalité c'est la même entité Horus c'est quoi Horus c'est la manière de voir Osiris la lumière parce que Horus c'est le soleil d'accord c'est la manière c'est pour ça que je dis que en forme de boutage je l'ai dit à l'introduction qu'il n'y aura pas de renaissance il n'y aura qu'une naissance parce qu'on ne renaît pas on ne refait pas sa naissance le soleil dira je ne veux pas redire ce que j'ai dit d'accord donc nous allons vers une nouvelle expérience on peut l'appeler une nouvelle ère une nouvelle ceci ou cela peu importe mais en tous les cas quand ça concerne le continent où l'humanité a vu le jour ça concerne nécessairement l'humanité dans sa globalité il faut le comprendre on ne parle pas ici d'une renaissance africaine il faut voir grand parce qu'en réalité c'est la dimension à laquelle nous nous situons on n'est pas dans les affaires de renaissance africaine parce qu'en réalité ça ne veut rien dire je ne sais pas si vous allez comprendre ceci on pourrait revenir dans les commentaires mais en fait ça ne veut rien dire renaissance ça ne veut rien dire ok donc et vous verrez qu'un néon d'eau qui est une langue au Cameroun on dit y'en c'est regarder c'est voir d'où y'en est être vu être vu c'est horus pourquoi on le sait c'est un peu plus tard plus tard on dit que horus c'est ce qui est vu donc c'est le miroir c'est la ressemblance c'est ça qu'on appelle horus et qu'est-ce que c'est horus c'est le monde manifesté c'est le cosmos d'accord ça il faut bien le comprendre et la manière de le matérialiser chez les soudanais c'est ce symbole que je présente ici qui s'appelle Kara le cercle parfait je ne vais pas refaire ici toute la rhétorique là-dessus il y en a ici qui connaissent ce site maintenant très bien je pense pour ceux qui ne le connaissent pas je pourrais revenir dans les commentaires si nous avons le temps mais c'est un oeil d'abord c'est une pupille c'est comme ça qu'on représente le monde chez les soudanais le monde manifesté ce qui est à l'intérieur du cercle et qui est blanc c'est le monde ce qui est à l'extérieur c'est le monde non manifesté ce qu'on appelle bon le vide néant si vous voulez il y a plusieurs façons de l'appeler sans aller dans le détail ok mais c'est de cela qu'il s'agit et c'est un thème je le répète si vous êtes attentif qui a une proximité avec le thème des anneaux donc nous devons solutionner ce thème maintenant Alain Anselin qui était un martiniquais de talent un professeur il n'était pas tout à fait égyptologue mais il a beaucoup travaillé avec les corpus procédant de l'égyptologie il a même eu une revue consacrée à ces thèmes là nous dit que le nom des anneaux vient d'une graphie que je présente ici qui signifie beau, être beau, agréable c'est transitéré de cette façon enfin c'est écrit de cette façon avec comme déterminatif on va dire un oeil fardé ok et c'est lu en copte donc ça nous facilite la vie ça nous évite d'aller dans des trop de débats puisque le copte c'est lire cette graphie le copte va dire ana ou ané être beau mais on s'aperçoit que c'est le nom de la personne dans les langues dogon déjà d'accord c'est ça qui est anou en fait parce que Alain Anselin dit que le nom des anneaux vient de cette graphie qui signifie beau être beau mais en copte on dit ana ou ané et dans les langues dogon et soudanaises en général c'est un thème qui existe en teuro sur dogon par exemple on dit ené c'est l'homme en teuro tegu dogon anou ça veut dire l'homme tout simplement en jula c'est an c'est l'homme qu'est-ce que ça veut dire en clair ça veut dire qu'en fait ce qu'on appelle les anous en fait ça signifie l'être humain tout simplement ce n'est pas une ethnique ce n'est pas une tribu ça veut dire l'être humain tout simplement d'accord ça il faut vraiment le comprendre j'insiste parce qu'il faut vraiment avoir cette perspective là il ne faut pas s'imaginer les anous comme étant une tribu qui aurait non ça veut dire l'être humain c'est tout c'est tout c'est seulement ce que cela signifie et les Dogons ont une manière de représenter ce thème en tout cas vous avez le symbole Dogon et la représentation archaïque de cette croix qu'on appelle la croix Ankh c'est le même symbole les Dogons ont ce symbole et savent l'expliquer cette fameuse croix qu'on appelle la croix Ankh en égyptologie d'accord si vous voulez la comprendre c'est avec les Dogons parce qu'ils ont le symbole et savent l'expliquer ils appellent ce symbole est né l'homme ou adigne qu'il est c'est à dire vie du monde c'est à dire parce qu'adigna c'est une manière de dire dunya c'est le même mot les Dogons disent adigna mais c'est dunya c'est à dire le monde ici-bas d'accord et dunya signifie aussi la vie et je présente donc les deux représentations vous avez à gauche le signe Dogon qui est complexe je ne vais pas aller dans le détail et à droite le signe archaïque du Ankh qui a été modifié après pour représenter pour ressembler à ce que nous avons tous aujourd'hui mais à l'origine c'est ça ça représente l'être humain l'alpha, l'oméga, etc il y a plusieurs choses qu'on peut dire d'accord mais ce qui est complet, parfait, fini ok c'est ça donc c'est ené c'est ça qui est anu an ça veut dire l'homme l'être humain donc ce n'est pas un ethnique j'insiste il ne faut pas s'imaginer que les anus c'est une tribu ça c'est ce nom ok c'est une manière de dire l'être humain, l'homme et le même mot dans les langues de Dogon désigne la ville ou le village parce qu'on dit ana chez les Dogon pour signifier ville, village en Théroso c'est ana village on dit ana iné l'habitant du village déné qu'an ana le village en bas ça c'est ana c'est le royaume c'est pour s'initier en fait la notion de sédentarité et pour dire la vallée en égyptien pharaonique on présente donc cette graphie déterminée par un poisson que je vous ai indiqué d'un départ parce qu'en fait c'est l'étude à plein d'une île mais ici c'est un mot pour signifier la vallée et ça se lit en copte oné on dit par exemple en copte par oné pour signifier la vallée et les mêmes signes se répètent c'est-à-dire le roseau fleuri et le comment dire le filet d'eau si vous voulez je ne veux pas être technique aujourd'hui pour désigner la pierre je vais vous expliquer pourquoi plus tard mais ça se lit encore oné ené ou oné donc vous voyez que la structure phonétique tourne autour en fait de ces mots pourquoi le village pourquoi cela s'initie village village ville etc c'est pour la notion de sédentarité ambassade c'est yéné ce sont ces mots qui ambassade deviennent yéné pour s'initier l'habitat de l'homme etc parce qu'on parle du monde en réalité c'est-à-dire du cosmos du monde manifesté d'accord voilà et le mot à nous dans les langues dites pantou c'est le nom de l'enfant parce que ana c'est le nom de l'enfant et si je ne donne que les racines encore cette graphie va se lire un pour signifier quelqu'un mais chez les bamoun c'est un c'est l'enfant les wando c'est un en fait le mot c'est mon pour dire l'enfant mais là le m c'est un préfixe ok en bas ça c'est on dit man pour dire l'enfant en voilà c'est ana on dit mouna pour dire l'enfant etc etc et c'est ce mot-là qui est repris pour signifier soi-disant les anous mais pourquoi l'enfant parce que c'est horus c'est le monde manifesté d'accord c'est le monde manifesté c'est ce qui vient dans le monde parce que l'enfant et la lumière c'est la même chose peut-être que c'est pas tout à fait clair encore mais je vais tenter de l'éclairer par le simple principe des homophones parce que je ne vous ai peut-être pas dit mais sachez que pour les peuples soudanais et ceci s'est dit clairement dans les corpus notamment Bambara Malenke la manière de lier les choses est si bas c'est par l'analogie et par l'homophonie c'est-à-dire que deux choses qui s'appellent de la même manière sont la même chose et l'une peut remplacer l'autre vraiment vous devez le savoir c'est comme ça que la connaissance se construit dans la pensée des peuples subsahariens deux choses qui s'appellent de la même manière sont la même chose d'accord c'est pour cette raison qu'on utilise les hiéroglyphes parce qu'en réalité dans la langue parlée nous avons des abstractions et des objections c'est-à-dire nous avons des choses concrètes et des choses abstraites par exemple l'amour c'est abstrait la beauté c'est abstrait mais dans le concret il y a des animaux qui s'appellent qui portent le même nom que le mot pour signifier amour beauté donc nous allons utiliser cet animal pour rendre compte de la notion de beauté mais en fait ça veut dire que c'est la même chose de manière ontologique parce que les mots sont des vibrations donc ça vibre de la même manière si ça vibre de la même manière ça veut dire qu'on peut le remplacer dans les rituels dans les conceptions dans les manières de voir les choses parce que ce qui compte en fait c'est la vibration c'est la signature ontologique des choses ok donc je répète deux choses qui s'appellent de la même manière sont la même chose donc c'est la raison pour laquelle par exemple dans les langues dites bantou par exemple je vais prendre l'exemple du linga là on va dire kumona 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 c'est le verbe voir le coup c'est un préfixe le mot c'est mona pour dire voir mais c'est le nom de l'enfant parce que l'enfant c'est celui qui est vu c'est orus ok c'est ce qui est manifesté mais c'est de cela qu'il s'agit je dis ceci les données du tableau ci-dessus que je présente brièvement ont été fournies par Ville Maringom de regretter mémoire c'était d'un jibisolo qui est décédé dans les années 90 et on va donc dire en hérôme de mon en douala en chidou c'est moana pour dire l'enfant la racine c'est ana c'est cette racine qui est la même depuis le terme des anous vous devez le savoir ça veut dire l'enfant l'être humain la personne c'est ce que ça veut dire donc c'est un terme qui se rapporte effectivement à cela et chez les Togons ana va désigner l'homme le mâle le masculin on dit ana iné contacté en ené pour désigner la personne mâle l'homme ana enéi contacté en ené pour signifier l'enfant mâle le garçon pourquoi l'enfant mâle le garçon parce que c'est une question qui peut arriver puisque parmi les enfants il y a des femmes mais sachez que dans les conceptions soudanaises en fait pour désigner l'être humain de manière j'allais dire objective on va toujours parler du mâle du masculin parce que c'est un agriculteur quand on parle de la civilisation c'est pour ça que cette croix ang chez les Togons lui donne le membre viril ce que vous avez vous avez un ovale en haut qui est fermé un ovale en bas qui est ouvert pour manifester de son imperfection mais le trait qui se poursuit entre cet arc qu'il y a en bas est réputé être le membre viril c'est comme ça qu'on représente l'être humain pourquoi ? parce que c'est un agriculteur faire l'agriculture d'un point de vue symbolique coïncide à l'action de faire l'actu sexuel sans aller dans les détails mais vous devez vraiment comprendre cela c'est pour telle raison que par exemple les anciens égyptiens pour se nommer ils utilisent le mot rome en corte mais qui correspond au nom du mari dans les langues soudanaises subsahariennes on va dire lome en chilou par exemple c'est l'homme et c'est le nom que les égyptiens se donnent mais quand vous voyez les déterminatifs vous voyez bien que c'est un homme et une femme comme déterminatif donc en fait quand on parle d'une population qui est répétée faire la civilisation c'est d'abord le mal c'est le masculin qui va être mis en avant pour le motif que ce sont des agriculteurs qui est la condition de la civilisation c'est une nuance qu'il faut quand même comprendre maintenant naturellement dans le récit général en égyptologie il y a des fondateurs chaque entendu on peut penser que le roi d'Iscorpion que je vous présente ici c'est un extrait comment dire c'est un un artefact qui provient d'une massue Cheikh Atatjop dit que le roi Scorpion c'est un anou c'est ce qu'il dit dans ses analyses subséquentes il le dit assez souvent et ce roi passe pour être l'un des fondateurs alors Bernadette Menuh qui est une égyptologue française a pensé que ce roi qu'on appelle Scorpion et le roi Narmère c'est le même et je vais vous expliquer pourquoi il le pense parce qu'en réalité elle a raison de le dire ce n'est qu'une question de manière de voir les choses pour analyser le thème de ce roi on va se limiter au nom que porte le Scorpion pour comprendre qui il est d'accord le nom égyptien du Scorpion le voici c'est transitérique comme vous le voyez je ne saurais le lire mais c'est le nom du Scorpion ok sauf que nous avons l'avantage du copte qui sait lire cette graphie donc ça nous facilite la vie le copte lit cette graphie ouke 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 dépendamment des variantes c'est comme ça que ça se lit en copte donc ça veut dire que quoi qu'on dise ce roi a une relation intime avec ce nom puisque c'est censé être son nom puisque c'est en français qu'on va dire le roi Scorpion mais en réalité quand on représente un signe il faut savoir comment l'objet est représenté sa pelle donc il avait certainement un nom proche par la prononciation de ce que retient le copte ici mais le copte est déjà bien interdit vous verrez comment la chose elle a évolué donc pour ce qui concerne l'état du copte au troisième siècle de l'époque actuelle on va dire ouke 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 Scorpion et c'est la lecture effective je le dis encore une fois de cette graphie ici ok bon nous avons des manières de vérifier par ce qu'on appelle des homographes qu'est-ce que c'est que des homographes ce sont des signes ou des graphiques qui s'écrivent de la même manière mais qui n'ont pas le même sens donc à gauche vous avez le nom du scorpion à droite vous avez le thème du pêcheur mais encore que même ce sont des homophones ça veut dire que les mêmes signes produisent les mêmes sons donc on est sûr par le fait comment ça se lit et en bas ça pour ne citer que cet exemple qui se rapporte à la pêche on dit roc pour signifier pêcher au barrage ou à la nas la forme substantivée roc désigne une sorte de pêche pratiquée par les femmes ou une pêche artisanale pratiquée à la main avec un matériel rudimentaire ça ça existe encore dans les villages aujourd'hui au Cameroun mais c'est ce mot là roc et j'insiste parce que vous allez comprendre pourquoi j'insiste de cette manière maintenant vous avez une curiosité parce que vous savez que narmer est associé vous le savez au silure c'est-à-dire au poisson chat mais en égyptien pharaonique ce sont des homographes c'est-à-dire que d'un côté vous avez le nom du scorpion de l'autre côté vous avez le nom du poisson chat qui est aussi appelé le synodonte ok vous observez les deux graphiques soyez attentifs vous verrez en fait ce sont les mêmes signes hormis quelques détails notamment le poussin de caille je vais parler dans le détail le poussin de caille il est là pour le masculin la galette de peine il est là pour le féminin mais le déterminatif change d'un côté vous avez le scorpion de l'autre côté vous avez le poisson pour cette raison qu'on sait que c'est le nom du scorpion et le nom du poisson chat le poisson chat et l'armère sont intimement liés je pense que vous le savez si vous ne le savez pas je vous le dis c'est une des raisons pour lesquelles on peut déjà penser qu'il y a un rapport entre ce fameux roi scorpion et ce soi-disant armère bon si je sais c'est une question que je vous pose si je sais comment le copte lit le nom du scorpion à quoi va correspondre le nom du poisson chat pardon la même chose j'espère que vous comprenez pourquoi c'est la même chose parce que ce sont des homographes c'est à dire des homophones puisque l'homographie témoigne d'une homophonie dans la langue parlée dans la manière de dire or où est-ce qu'on retrouve le nom du poisson chat appliqué de cette manière c'est chez les Dogons et je vais vous lire un texte bon je vais déjà vous présenter le synodonte c'est un poisson tacheté c'est qui annonce déjà quelque chose de singulier je vais vous expliquer ce que c'est en fait c'est un type de poisson chat synodonte mais il est tacheté c'est à dire comme des leopards et c'est une information essentielle vous allez comprendre quoi qu'il y en soit voici l'animal en question mais le nom que le copte transitaire que rend par ok les Dogons disent ce que c'est parce qu'ils savent nommer le poisson chat de la façon dont la chose se prononce en réalité parce qu'ils ont le thème cosmogonique qui accompagne ce texte en fait bon je vais dire ceci c'est un texte cosmogonique vous n'allez pas tout comprendre c'est certain je vais insister sur ce qui nous intéresse ce soir ayant créé le nomo anagono ça c'est ce que le Dogon raconte je vais peut-être vous expliquer plus tard ce que c'est que le nomo anagono quoi qu'il en soit Oma qui est le dieu créateur procéda à la multiplication de sa créature donc ayant créé le nomo anagono Amma procéda à la multiplication de sa créature son but son but était de former 4 paires de jumeaux mixtes soit 8 nomo anagono qui devaient ensuite donner naissance à des êtres parfaits comme eux il procéda par dédoublement successif formant d'abord 4 nomo anagono mâles puis élaborant toujours à l'intérieur de son placenta leurs jumelles les 4 nomo anagono qui sont sortis d'Ama son chef c'est-à-dire riche qui se dit au gros chef parce que 4 parce qu'ancêtre primordieux riche parce que fort de leur multiplication puissant par la possession de la parole d'Ama ainsi leur nom sera-t-il Ogo mais qu'est-ce que c'est que les nomos anagono je ne vais pas lire tout le texte c'est pas essentiel les nomos anagono ce sont des silures ce sont des poissons c'est ce mot qui est le mot Ogo pour désigner les nomos anagono ok c'est ce mot qui apparaît sous forme de graphie en égyptien pharandique de cette manière c'est-à-dire pour dire poisson chat parce que quand on représente même le dessin traditionnel des Dogon je le présente ici quand on représente les nomes anagono qui sont appelés Ogo j'insiste c'est ça le nom Ogo ce sont des silures c'est-à-dire des poissons chat est-ce que vous comprenez l'exercice est-ce que c'est assez clair ok ce qui veut dire que le copte quand il dit ok le mot objectif dans l'élan solanaise c'est Ogo c'est une certitude parce que c'est le nom que les Dogon d'un point de vue mythique ou mythologique ou cosmogonique donnent aux poissons chat et c'est pour cette raison que cette graphie apparaît en égyptien pharaonique de cette manière en réalité parce qu'en réalité on peut dire ok ou Ogo en fait vous devez savoir que c'est une question de mutation solétique bon si la chose n'est encore pas claire je vais revenir au texte quand même pour vous expliquer quelque chose parce que ça ne s'arrête pas là les noms anagonaux qu'est-ce que c'est ce sont les ancêtres des promodions décrits par les Dogon c'est compliqué si on n'a pas l'habitude donc je vais parler dans le détail je veux simplement vous dire que dans le dire cosmogonique celui qui hérite de manière définitive de ce thème de ce nom c'est Ogo bien sûr que les Bambaras appellent Pemba que les égyptologues appellent Seth c'est lui d'accord mais vous devez savoir que à l'origine ils sont quatre et ils sont tous appelés Ogo à l'origine sauf que par la suite le premier d'entre eux qui va se révolter qui va prendre le nom d'Ogo et qui va être que Dieu si vous voulez va changer sur la forme d'un renard qui va devenir le renard pâle qui est le signe de sa décadence c'est-à-dire le signe des difficultés de Dieu et bien lui il va rester sous la forme enfin il va garder le nom d'Ogo et apparaître sous la forme d'un renard pâle à la différence de ses frères qui vont rester sous la forme de poisson ça ce sont des mythes je sais quand on n'a pas l'habitude ça peut paraître compliqué mais je le dis pour ceux peut-être qui ont déjà une connaissance même sommaire de ces questions pour bien comprendre de quoi je suis en train de parler sans être tout à fait clair je le sais on n'a pas le temps vraiment dans le détail quoi qu'il en soit je voulais arriver à cette première objectivité pour vous dire que cette graphie-ci qui est transitée de cette façon pour signifier poisson chat renvoie au thème mythique du poisson chat du silure qui est appelé Ogo dans les mythes soudanais ça il faut le savoir c'est ce nom qui est écrit ici d'accord c'est ce nom qui est écrit là maintenant quel est le lien parce qu'on le voit déjà à travers les graphiques et ce sont des homographes quel est le lien entre eux le scorpion et le poisson chat c'est-à-dire le silure le lien apparaît avec la racine que j'ai annoncée tout à l'heure c'est-à-dire Rock qui est le chiffre 1 qui est l'expression de ce qui vient en tête de ce qui vient premièrement donc je donne ici quelques exemples quel que soit le nom ou le mot prononcé ici sachez que la racine c'est Ogo ou Roko sachez-le Mbako eri Joko Jévo Poko Sango Oko c'est le même mot Yoruba Oko Mbasa on dit Pok la racine c'est Rock que j'ai annoncée tout à l'heure pour dire premier premièrement ce qui vient en tête et c'est ce thème qui donne naissance par exemple si la graphique je ne sais pas quelle alors je ne sais pas pourquoi ça n'avance plus Anissa J'expliquais en fait que le mot Oko Ogo etc en fait c'est le chiffre 1 au sein des langues subsahariennes en général j'ai pu l'illustrer de plusieurs façons le temps simplement va manquer mais sachez-le c'est ça en fait la clé qui permet de définir les rois fondateurs c'est le chiffre 1 et il faut savoir comment la chose est retranscrite je ne finirai pas non plus dans beaucoup de détails aujourd'hui mais le symbole le cercle avec un poignard au centre les Bambaras l'appellent les Bambaras malinke l'appellent Kara sachez que c'est le nom d'Orus c'est comme ça que la chose est enregistrée dans des archives assyriennes et babyloniennes d'ailleurs il est appelé Kara c'est comme ça que ce cercle est appelé et ce cercle la matérialité ou la matérialisation du tournement primordial c'est dimonum fallor fallor signifiant premier et c'est la base en fait pour décrire ce qu'on appelle le tournement primordial qui est aussi la naissance de l'univers autrement que la naissance d'un enfant parce que l'univers naît comme un enfant c'est l'actionnaire que la reproduction du même schéma comment on dit en monde c'est comme ça que l'univers est aussi c'est aussi fait univers ça c'est pour dire les choses simplement le mot fallor signifie premier et c'est ce thème qui affecte en fait le nom que portent tous les héros culturels quels qu'ils soient tout au moins les rois fondateurs qui sont en fait en réalité des héros culturels donc en Bambara on dit c'est à dire c'est mon fils est né on parle ici de l'éneste celui qui est en tête mais en Bambara on dit aussi ce mot qui est retranscrit je l'ai souvent expliqué à d'autres occasions mais sachez que c'est bien de cela qu'il s'agit ça signifie quoi l'aîné, le dévencier celui qui vient en tête et qu'est-ce que c'est qu'un dévencier c'est une personne qui en a précédé une autre dans ce qu'elle fait c'est ça qu'on appelle un dévencier et ce sont donc des rois fondateurs c'est pour cette raison qu'ils apparaissent l'un sur une massue dit du roi scorpion c'est Ogo sachez-le quand on dit Niemoro que ce soit des gens en armère c'est aussi Ogo c'est encore le même personnage pourquoi c'est Ogo ? parce que Ogo c'est le possesseur de la terre c'est le premier né en réalité parce qu'il va en fait s'est révélé sans faire le mythe dans sa vie et c'est ça donc sans aller dans le détail du rythme qui est relativement long c'est qu'il faut savoir c'est que Ogo qui est en fait 7 va naître prématurément parce qu'il va il va vouloir surprendre dit-on la création donc il va déchirer le placenta et s'ensuire avec un morceau de placenta du placenta originel donc d'âme le placenta du dieu si vous voulez ce morceau de placenta va devenir la terre il est infertile etc donc il va vouloir l'histoire est longue mais ce que je veux dire c'est que le premier héros le héros culturel vous le verrez d'ailleurs avec l'exemple parce que je vais étendre dans ce schéma à la Grèce vous allez comprendre mieux certains noms parce que ce sont des mythes que vous connaissez probablement mieux pour comprendre de quoi je suis en train de parler clairement mais en fait les grèques ont repris le même modèle et bien ce héros culturel c'est toujours Ogo et c'est lui qu'on appelle en fait le tachité il est dans la représentation des animaux tachités voici pourquoi quand on parle du synodon par exemple c'est un poisson tachité on va parler du liopard du liopard possiblement c'est un poisson tachité quand on parle du nemrod c'est le doncteur du liopard il est associé au liopard aux animaux tachités et nemrod aussi se rebelle avec cette fameuse tour de Babel en fait qui est l'impossibilité pour Seth d'accéder au monde invisible c'est à dire que Seth ne peut pas être un prêtre il a dans son sa besace si je peux dire un ensemble d'atouts et notamment même un ordre comment on dit un ordre de prêtre qui en fait qui observe quelques affinités avec lui mais pour le combattre ce sont ces prêtres qui portent la peau des liopardes dans les traditions subsahariennes en général bon alors si on pourra y revenir si c'est des choses qui vous intéressent je pourrais en parler un peu mais c'est pas vraiment le sujet ce qu'il faut savoir c'est que la fameuse tour de Babel qui est bâtie et qui est en fait un acte de réunion parce que chez les Tchilouba c'est à dire les Balouba pardon qui parlent de Tchilouba au Congo ils ont le même modèle ce qu'ils appellent ce personnage Kongolo Kongolo c'est exactement il va tenter de bâtir une tour dit-on même de Babel parce qu'en fait dans le mid repris par Luc de Heuch il dit clairement que Kongolo essaie de bâtir une sorte de tour de Babel mais en fait c'est la même chose et cette impossibilité est pour ce personnage d'accéder au monde invisible parce qu'il a c'est un personnage déchu il y a beaucoup de choses qui accompagnent l'image de Kongolo en tous les cas c'est pour comprendre de quoi je suis en train de parler donc ce qu'il faut savoir c'est que tous ces rois fondateurs sont dans cette image-là cette image de Go ou de Pemba les Malekes Bambara disent Pemba et c'est lui qui est toujours dans l'acte de rébellion c'est lui qui va prendre l'aspect disons de prométhée je vais vous en parler un peu rapidement vers la fin donc quoi qu'il en soit pour dire clairement les choses pour montrer illustrer la chose les Peuls ont encore le même discours donc ils appellent ce personnage Diarogo et ils en font une dynastie d'accord qu'est-ce que c'est que les Diarogo parce que quand on est Peuls dans le Sénégal ce sont des histoires qui sont connues la dynastie des Diarogo c'est le mot Ogo c'est lui qui revient dans ce contexte ici vous devez le savoir première dynastie à avoir gouverné le Deku mais sachez que c'est un mythe qui a été transporté ce sont des mythes en réalité dont ils étaient les fondateurs et qui deviendra plus tard l'état du Futakoro toutes les traditions orales du Sénégal attestent que les Diarogo furent les introducteurs de la métallurgie donc ce sont toujours des forgerons parce que Ogo est un forgeron d'accord voilà pourquoi Promethe et Babou par exemple c'est la même image et ce sont aussi des agriculteurs en Sénégalie notamment les traditions orales sénégaliennes telles que se rapportait par Hieroboli Diyao affirme que les Diarogo sont originaires de la Mallée du Nil donc c'est dans le discours oral aussi c'est un même peuple lorsqu'ils parlent donc de leurs ancêtres et de cette dynastie particulière ils disent qu'ils viennent de la Mallée du Nil de l'Égypte et de la Nubie donc ça montre bien qu'il y a de ce point de vue une redondance même en relation immédiate avec ce fameux artefact où on présente un roi soi-disant Storpion c'est Ogo je l'ai dit j'insiste c'est réellement de lui dont il est question dans ce contexte-ci voilà donc c'est pas un roi qui aurait vécu Ogo c'est un personnage éthique voilà alors pour maintenant disons valider ce que je n'ai fait que survoler on peut prendre des exemples concrets vraiment pour le comprendre le premier personnage que j'aime beaucoup c'est un personnage qui est Kadmos Kadmos c'est le civilisateur de la Grèce c'est le civilisateur de la Grèce c'est lui qui va porter les premières lettres la culture etc dans la Grèce antique que signifie son nom ça signifie le précédent celui qui vient en premier Niemoro c'est exactement la traduction en grec de ce thème le nom Kadmos provient de l'hébreu Kodem qui signifie avant, auparavant l'hébreu présente une série on va dire Kadoum ancien, antiquité Kedem éternité autrefois commencement Kadma premier état avant, origine auparavant Kedema originelle Kadme premier précédent et c'est ce nom qui devient Kadmos pour signifier le délivencier tout simplement c'est une traduction du Bambara Niemoro c'est exactement de ce qu'il s'agit c'est pour montrer qu'il y a des correspondances qui sont faciles à faire ensuite quand on comprend le principe que c'est le chiffre 1 au gourou la racine c'est le chiffre 1 au sein des langues subsahariennes donc le dévencier c'est le chiffre 1 c'est celui qui vient en premier en Bambara ni Phara qui devient Phara pour signifier le champ primordial etc. et le nom du Pharaon parce que Pharaon c'est aussi le nom des nobles en Sénégambie par exemple en Manzim car Pharaon c'est le noble donc c'est ce mot qui devient Pharaon je ne veux simplement pas étendre la discussion mais c'est de cela qu'il s'agit en réalité et la relation avec Osiris apparaît aussi immédiatement parce que dans une étude publiée en 2010 qui a mon titre mais qui est donc Osiris parce que pourquoi on dit le à nous etc. ou la politique sous le linceul de la religion Bernard Mathieu qui est un égyptien français présent la première paronomase connue sur le nom d'Osiris il s'agit d'une déclaration du ritualiste au défunt Léa a placé ton adversaire sous toi lui qui avait dit il est plus ancien que moi en ton nom d'Osiris cette première paronomase connue du nom d'Osiris nous prouve que l'expression plus ancienne que moi et le nom d'Osiris était quasiment homophone dans la langue égyptienne c'est ce que dit Bernard Mathieu la paronomase en effet ça j'explique ce que c'est est une figure de style qui consiste à employer dans une même phrase des mots dont le son est à peu près semblable c'est à dire des homophones c'est le jeu de mots qui est fait dans ce texte égyptien qui associe l'ancienneté au nom d'Osiris et je présente donc comment se dit l'ancienneté en égyptien pharonique lu par le corps c'est pour signifier vieux ancien et il y a une relation immédiate avec qui est la racine utile pour dédigner Osiris on en a souvent parlé d'autres occasions ce terme apparaît dans plusieurs langues subsahariennes pour signifier suffire être suffisant sachez que c'est la complétude donc c'est l'unité c'est à dire le chiffre 1 Osiris est toujours dans la description du chiffre 1 voici pourquoi elle est le devancier en bassin on dit lisse c'est total complet donc c'est la totalité en douane là c'est yese c'est ce mot qui devient yessou c'est eso etc pour signifier les yeux yessou c'est les yeux yessou c'est le fameux Jésus sachez que c'est le nom d'Osiris je laisse moi expliquer aussi à plusieurs occasions en Benga au Congo on dit yessou c'est tout on dit tango yessou pour dire tous les temps c'est pour bien indiquer que c'est yessou qui en couleur se dit yessou pour signifier la face donc les yeux c'est le nom d'Osiris et la face c'est ce qui est devant ce qui est en avant en Bambara c'est nié dou nié moron pour dire celui qui vient en tête en Bambara nié ou nié ça veut dire les yeux la face ce qui est devant ce qui vient en tête etc et je donne d'autres exemples dans d'autres langues dites pantou osu devant en Bakoko en fin c'est osu pour dire devant en tête en sacre osu c'est le premier c'est ça la racine pour le nom d'Osiris soit disant sachez-le on n'a pas vraiment le temps dans le détail mais c'est de ça qu'il s'agit c'est pour indiquer que tous ces personnages ces rois fondateurs sont dans la perspective de celui qui est appelé en fait Osiris voilà pourquoi on dit que c'est Osiris qui aurait fondé cette colonie égyptienne qui devient la vallée de l'Egypte antique etc mais c'est toujours dans la perspective des nié mogon nié moron soit disant en armère etc c'est de ça qu'il s'agit bon maintenant j'ai parlé de celle racine au départ pour évoquer le miroir je vais en venir maintenant là-dessus d'une autre manière pour bien insister sur le fait qu'on parle en fait d'Osiris même quand on parle des soi-disant à nous parce qu'en réalité par exemple en bassin on dit yis pour dire asseoir et pour dire s'asseoir et c'est de là que vient et ce mot vient du verbe hyène qui signifie s'asseoir d'où l'hyène qui signifie le siège le trône l'habitat et c'est avec ce siège par ailleurs qu'on écrit le nom d'Osiris alors ça c'est pour faire un commentaire pour que vous compreniez vraiment la séquence et comment nos ancêtres conçoivent ce qu'on appelle Dieu le nom d'Osiris c'est simple le nom d'Osiris s'écrit avec quoi ? avec un oeil et un siège d'accord ? sachez que l'oeil exprime la notion d'idée conceptuellement parce qu'en copte par exemple pour donner un exemple concret en copte l'oeil se dit ere en bambara pour dire la pensée la réflexion c'est yiri qui devient miri en bambara mais c'est le même mot sachez-le du point de vue des homophones c'est la même chose donc comment nos ancêtres nous définissent Dieu ? le siège c'est l'espace de génération c'est-à-dire le réceptacle qui reçoit l'empreinte du premier principe ce qu'on appelle l'empreinte du premier principe c'est l'idée qui vient se fixer dans le réceptacle pour produire une matérialité Osiris a les deux il a l'oeil et le siège Isis n'a que le siège ça veut dire que Isis est sorti d'Osiris parce que le chiffre 3 qui est le chiffre de la masculinité vient avec le chiffre vient avant le chiffre 4 qui est le chiffre de la féminité c'est une séquence qu'il faut comprendre qu'est-ce que les Soudanais les subsariens appellent Dieu c'est l'ensemble de deux choses l'idée et l'espace de génération qui va produire une matérialité qu'on appelle Horus c'est-à-dire le cosmos que nous environnons donc quand on dit que Dieu a créé le monde ce n'est pas seulement le baron à l'aise parce que le nom même de Dieu indique déjà qu'il est le créateur dans le sens qu'il est à la fois l'idée et l'espace de génération c'est-à-dire le siège et l'oeil c'est le nom d'Osiris je voulais quand même faire cette précision et Isis est l'espace de génération son nom ne s'écrit qu'avec le siège donc il y a une préséance de la masculinité de ce point de vue voilà pourquoi on sait que les banderaurs le disent je ne sais pas moi qui l'invente que la femme est sortie de l'homme c'est comme c'est comme une curiosité je n'irai pas dans trop de détails pour expliquer qu'en fait il faut nuancer les fères parce que la femme conserve les caractères de l'homme notamment à travers le clitorisme je ne peux pas aller dans trop de détails mais je veux quand même que vous ayez cette séquence pour comprendre ce qu'on appelle Dieu en fait et Osiris c'est cela son nom même indique qu'il est cela il est complet de ce point de vue là donc ça c'est pour que je sois clair donc enfin on va dire Yen c'est voir qui donne Yen c'est le miroir j'ai expliqué qu'en Bambara c'est Yen pour dire le mot sachez que c'est une question de représentation en tant qu'on dit que Yen ça signifie imiter ressembler ressemblant ce modèle et c'est la racine utile au sein des langues dites pas en tout pour signifier le même ce qui est pareil et je donne ici quelques exemples peut-être que vous ne verrez pas tout à fait mais c'est un extrait d'un article qui parle de la notion de même la notion de même la similitude au sein des langues subsahariennes comment elle est exprimée la racine c'est Yen sans lire tout à fait tout mais c'est la même racine qui constitue le mot pour signifier le possesseur et le chef par exemple en Tsogo enfin non en Kikou ou par exemple au Kenya c'est clairement indiqué la racine pour dire Yen pour dire le même c'est Yen pour dire le possesseur le roi c'est Moiné parce que le roi est le fils de Dieu et c'est aussi Moin pour dire l'enfant l'enfant est le fils de Dieu parce que j'ai souvent l'habitude de vous expliquer qu'en réalité votre père biologique c'est votre géniteur votre père spirituel c'est Dieu nous sommes tous les fils de Dieu parce que ah comment je peux vous l'expliquer pour que ce soit clair c'est une question de vibration parce que Dieu se manifeste dans le monde et la manifestation est déterminée nous sommes tous le produit la matérialité d'une vibration c'est ce qui fait notre singularité c'est ce qui fait que nous avons des talents et pas d'autres talents c'est ce qui fait que nous avons des choix des préférences les goûts que nous avons viennent de la vibration qui nous a constitué mais c'est une sollicitation parce que nous sommes le produit de l'association d'une idée qui est venue se loger dans l'espace de génération hein c'est pas clair c'est pas grave mais on pourrait revenir s'il faut vraiment en parler mais c'est important de comprendre la relation entre le même le roi et l'enfant voici pourquoi on va dire Moana Mutapa hein pour dire le roi de Mutapa Moana c'est le nom du roi en Kikongo mais ça veut dire le même ok et vous avez ici un doigt là on dit Mene pour dire le même en bas et c'est ce mot qui devient Mene quand on dit ou Mene quand on dit que c'est le premier roi de l'Égypte pharaonique les grecs l'appellent Mene ils rajoutent un S c'est Mene ça veut dire le même parce que bon je vais l'expliquer c'est en fait c'est le nom du cuivre et le cuivre c'est le témoin ou tout au moins c'est le métal consacré au principe de gemelléité mais le cuivre est associé au roux aux albinos c'est à dire aux léopards vos animaux tachétés en fait donc les premiers rois sont toujours des albinos ils sont toujours liés au léopard toujours liés aux animaux aux dogos en fait parce que c'est le possesseur de la terre est-ce que c'est clair ? c'est pas clair je vois ça je vois ça à votre regard on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là mais en fait bon s'il y a des questions on a le temps surtout parce qu'il se fait tard je sais je vais pas vous mais je pourrais y revenir en tous les cas je donne ici l'exemple du Chiluba qui est une langue que vous pouvez connaître on dit pour dire moi-même pour dire nous-mêmes pour exprimer le même c'est Mouine c'est le roi ok en Donga on dit nous-mêmes c'est ce fameux qui revient avec l'histoire des anneaux parce que les anneaux sont les enfants de Dieu en fait en clair c'est ça si c'est pas plus clair c'est pas grave mais en clair et vous devez comprendre le lien avec le cuivre parce que c'est le nom du cuivre chez les Dogons on dit men c'est le cuivre Tombo c'est menu ambassa par exemple qui est une langue que je connais un peu on dit limuna le li c'est un profil de classe le mot c'est Mouna pour dire le cuivre mais Mouna c'est le nom de l'enfant en Douala par exemple Mouna c'est l'enfant Mouna Mouto c'est l'enfant c'est l'enfant l'enfant de la femme et chez les Dogons donc menu c'est le cuivre menu panu cuivre rouge menu pilou cuivre blanc et on précise que ça c'est un extrait du dictionnaire de je deviens de Calame Griot elle indique que le cuivre est un des attributs essentiels du nom le nom c'est Osiris pourquoi le cuivre ? parce que le cuivre c'est le métal qui est consacré au principe de gemellité à la ressemblance à l'origine les anciens égyptiens fabriquaient les miroirs avec du cuivre parce qu'il a la capacité de réflexivité en fait et c'est ce que je montre ici vous avez un miroir égyptien c'est du cuivre en fait donc il y a ce rapport aussi qu'il faut comprendre est associé j'insiste aux animaux tachetés c'est à dire aux roues c'est pour cette raison par exemple chez les bassas l'ancien réponyme des bassas il est appelé Nanga Nanga veut dire l'albinos chez les femmes c'est la même chose chez les bêtis au Cameroun qui sont les voisins ils disent que Nanga c'est un albinos que notre ancien réponyme c'est un albinos ça peut paraître bizarre parce que ce sont des peuples mélanodernes mais pourquoi l'albinos ? à cause de cette parce qu'il est le premier à avoir possédé la terre Horus vient après pour le combattre et Horus adopte la même stratégie que 7 il est faible des membres inférieurs c'est à dire paralytique autrement dit il n'est pas arrivé à terme c'est pour indiquer que le cosmos dans lequel nous vivons est imparfait le monde qui est à la ressemblance de Dieu n'est pas Dieu lui-même c'est son fils mais il est à sa ressemblance mais la perfection c'est dans les archétypes qu'on se représente c'est à dire les cités quand on dit le bon le bon le parfait la combattue c'est que ce sont des archétypes etc mais que seul Dieu sait incarner parce qu'il est l'archétype par essence mais lorsqu'il fait une production elle est toujours nécessairement imparfaite parce que la matérialité elle est déjà une association donc c'est à dire en fait il y a une sorte de de corruption de la chose en fait si c'est pas grave c'est pas grave je pourrais revenir en tous les cas et je voulais vous montrer dans cette graphie si vous allez à Abidos au terme de Séti Abidos vous verrez cette graphie c'est écrit Méni bon les grecs vont lire Ménès mais Ménès c'est à dire le même moi-même le même et c'est le nom de Dieu à l'envers parce que Méni c'est la métathèse de Imen c'est à dire Amma le nom de Dieu c'est comme si Dieu se regarde dans la glace et c'est son fils le roi voici pourquoi le roi est donc le pontife voici pourquoi il est le fils de Dieu voici pourquoi il y a un ensemble de discours qui viennent ensuite mais il faut bien comprendre ce mécanisme le premier roi le roi fondateur est toujours dans l'expression de son père et son père c'est lui Dieu voilà pourquoi il est le fils de Dieu et le cuivre pourquoi parce que le cuivre c'est le métal qui est associé au principe de géméléité c'est à dire à la ressemblance des jumeaux les romains je l'ai souvent expliqué adoptent une autre stratégie ils vont utiliser l'image de Romulus et Romulus qui sont des jumeaux qui vont l'un tuer l'autre mais c'est la même chose sachez que l'albinos dans les conceptions soudanaises c'est une géméléité contrarie c'est tant des jumeaux qui devaient naître mais ce sont des albinos c'est un albinos qui va naître mais l'albinos et les jumeaux c'est symboliquement la même chose d'accord c'est pour ça qu'ils peuvent être ou délifiés ou diabolisés dans les traditions africaines je veux parler d'Albida et vous savez comme moi ce que subissent les albinos en Afrique la raison de cela c'est que du point de vue symbolique spirituel ou si vous voulez cosmogénique il y a une signature quand un enfant naît albinos ça veut dire quelque chose dans la communauté dépendamment maintenant de l'ordre dans lequel on s'est situé parce qu'il y a des albinos qui par exemple pour dire clairement les choses chez les peules l'albinos ne survit pas quand un albinos naît il est aussitôt éliminé vous ne verrez jamais un peule albinos ça n'existe pas et je le dis pour les peules c'est vrai aussi pour les bambaras les malignés sauf qu'aujourd'hui on le voit beaucoup plus comme par exemple Charles Keta que vous connaissez qui est un chanteur bien connu c'est au maligné qu'il a prospéré mais à l'origine c'est une impossibilité vous devez le savoir pour plusieurs raisons je n'irai pas dans le détail mais vous devez le savoir donc il peut être soit divinisé comme les jumeaux soit diabolisé comme les jumeaux parce qu'il y a des sociétés en Afrique subsaharienne où les jumeaux non plus ne survivent pas d'accord donc symboliquement c'est la même chose vous devez le savoir ok mais c'est l'image du roi fondateur et c'est cette relation vraiment que je voulais amener pour bien comprendre quand on parle d'une armère etc qu'est-ce que c'est et si je donne un exemple qui vient aussi c'est plutôt la Rome antique aîné c'est le nom qu'on donne au fondateur de Rome aîné signifie le cuivré il est associé d'ailleurs même ici c'est l'interprétation libre d'un artiste aîné est assis sur une hybride si vous voyez c'est la peau d'un tigre c'est-à-dire un animal qui t'achetait du type châle ou pas etc celui qui fait ça connaît la signification de ces symboles c'est-à-dire cet artiste qui a peint il connaît le symbolisme de cela sinon on ne peut pas s'expliquer mais aîné du point de vue même parce que je le présente ici en grec ancien c'est Aeneas du latin Aeneas dérivé de A-S-C-S c'est le nom d'Oderis et qui est ancien cuivre ça signifie le cuivré c'est le nom que les Romains ont donné à l'ancêtre de Romulus et Romulus c'est son nom aîné bon l'histoire est longue il vient de la guerre de Troie etc c'est une histoire longue peu importe mais ce qu'ils vont comprendre ici c'est que c'est la luminos en fait c'est toujours la même chose c'est le même schéma ça explique qu'il y a une proximité avec les thèmes soudanais quand on voit ces fondateurs ils ne sont pas nés comme ça spontanément dans ces régions c'est une tradition qui a été transportée c'est clair je ne reviendrai pas ici simplement pour insister seulement sur ce que j'ai encerclé ici envers en pangoué on dit pour signifier le miroir et c'est ce nom qui apparaît dans le discours phénicien pour désigner le père de Kadmos qui est appelé soit Aïno soit Agenor les grecs utilisent les mêmes formes mais sachez que pour les phéniciens tout comme les sémites en général Aïne c'est l'œil c'est d'ailleurs ce qui est vu c'est encore le même rapport donc son nom même le nom donné au père de Kadmos qui est le le civilisateur de la Grèce c'est le même thème en réalité lorsque vous voyez les séformes on dit Aïno chez les femmes au Gabon on va dire Oïno Oïno c'est qui ? Chez les femmes c'est le fondateur même de la civilisation des femmes il est appelé Oïno à Dangone c'est lui qui va inventer ici ce qu'on appelle le Mbet qui raconte l'épopée fond dans sa globalité et toute la religion défend il est appelé Oïno ça veut dire en fait c'est un mot qui se rapporte pour forme telle que Eïno c'est une imitation politique mais c'est la même tradition j'insiste qu'on soit à Grèce qu'on soit au Gabon en pleine forêt équatoriale je sais que c'est la même chose on dit la même chose sauf que évidemment avec l'époque récente on élève des barrières pour faire pour s'imaginer différent des autres mais en réalité tout ceci est sorti du Soudan vous devez le savoir c'est la même tradition qui a simplement migré alors qui est Aïno pour dire rapidement les choses c'est un roi de tir originaire d'Egypte c'est ce que disent même les grecs originaire d'Egypte il se rend en pays ici où il devient roi et épouse Téléphassa il en a plusieurs fils donc Cadmose Fénix et Kélix et une fille qui est appelée Europe qui va donner son nom bien évidemment en concernant sur lequel on se tient aujourd'hui lorsque Europe est enlevée par Cès il envoie ses fils la chercher avec ordre de ne pas revenir tant qu'ils ne l'auront pas retrouvé les recherches restent vaines et ils s'établissent donc dans les lieux définitifs donc notamment Cadmose va fonder une ville qui va appeler la Thébaïde c'est à dire Thèbes dans une région qui s'appelle la Béossie bon voilà et ce qui est particulier avec Cadmose je vais aller un peu plus dans les détails du mythe pour vous expliquer pourquoi c'est égyptien c'est le mythe de Cadmose Cadmose dit le mythe doit suivre une bâche qui porte sur ses flancs un dessin en forme de lune je ne ferai pas tout le mythe ici mais sachez-le c'est ce qu'il fait lorsqu'il quitte la Phénicie il se rend à l'oracle de Delph l'oracle lui dit que pour trouver sa soeur qui s'appelle Euron alors qu'est-ce que c'est Europe en grec c'est Ereb Erebos c'est-à-dire l'Occident c'est ce que ça veut dire quand on parle le mot Europe signifie l'Occident c'est Erebos en grec d'accord c'est ça qui donne le mot Arabe Arabe veut dire l'Occident je ne sais pas si vous le savez quand on dit l'Arabie étymologiquement ça signifie l'Ouest de l'Occident comme le Maghreb signifie l'Ouest de l'Occident parce que c'est le lieu d'Oziris soit dit en passant donc il y a ce rapport qu'il faut faire quand on dit Europe ce n'est pas par hasard qu'elle est appelée de cette façon en fait la racine c'est Erebos c'est-à-dire les Ténèbres l'Occident donc il doit suivre en fait c'est la course du soleil Kadmos parce qu'il est le soleil en réalité donc il va de l'Est c'est-à-dire de la Phénicie il se rend à l'Ouest c'est-à-dire il cherche sa soeur qui s'appelle Europe mais en fait Europe incarne l'Ouest donc il va donc s'établir en B aussi c'est-à-dire il va rester mais le mine dit que l'oracle Adel va lui dire que pour trouver sa soeur il doit suivre une vache qui porte sur ses flancs un décès en forme de lune pourquoi on lui dit ça ? parce qu'en égyptien pharaonique la vache s'appelle comme la lune observez les graphies avant les transitérations la vache je le dis je le répète vous le voyez s'appelle comme la lune si vous observez les signes ils sont les mêmes ce qui change ce sont les déterminatifs ça veut dire que ça se prononce de la même façon si vous observez la chose je pense que c'est assez clair ce sont les homographes voici pourquoi il y a ce rapport dans le mythe qui est fait entre la vache et la lune mais on sait comment s'appelle la vache encore comment ça se lit et on sait comment s'appelle la lune encore c'est roc c'est-à-dire Hugo c'est encore la même chose d'accord si vous observez ces phénomènes c'est le chiffre 1 ok donc quand on dit qu'il doit suivre la vache qui porte la lune sur son flanc on parle d'Hugo on parle du roi fondateur parce que c'est le chiffre 1 c'est ce qui revient dans le mythe de cette manière-là parce que Kadmos c'est le dévencier donc le mythe assume absolument toute cette idée que je tente simplement comme ça d'illustrer parce qu'on m'a dit et qu'il y a un peu vache et roc mais sachez que c'est le même mot parce que ce qui change ici en réalité ce sont les voyelles et bien sûr c'est le chiffre comme je l'ai dit pourquoi la lune s'appelle comme ça à l'Égypte pharonique parce que la lune admette 8 phases les Soudanais admettent et le disent que 28 c'est 8 plus 2 c'est-à-dire 1 quand on dit les phases de la lune ces phases représentent l'unité ok l'unité et il y en a 14 phases ascendantes 14 phases descendantes ça fait 28 c'est le cycle lunaire c'est-à-dire le chiffre 1 je l'ai souvent expliqué à d'autres occasions je ne vais pas non plus Sango Amobang Issepoko etc c'est le chiffre 1 c'est ça le lien qu'il faut faire pour comprendre pourquoi l'Égypte pharonique c'est de cette manière qu'on désigne la lune c'est le chiffre 1 tout simplement et il se trouve également qu'en copte même parce que je me sers ici du copte pour solutionner tout ceci on dit hoc pour signifier poser déposer mettre placer suivre séjourner habiter lieu place demeure avec une variante qui est bec ou boc comme vous voyez ici donc hoc ou boc en copte pour signifier poser déposer mettre placer c'est ce que fait Kadmos donc ils sont seulement en train d'animer un seul mot et les enfants de ce mot au sein même de la langue copte pour expliquer le mythe de Kadmos c'est ce qu'il fait il va faire une halte là où la vache va se coucher c'est ce que dit le mythe Kadmos suit cette vache lorsqu'elle se couche en un lieu il va décider de fonder la Béossie la ville de Thèbes en Béossie c'est comme ça que le mythe est raconté de toute manière et ce mot là que vous voyez ici roc etc on revient dans la langue subsaharienne y compris le copte encore on va dire équé terre arabe terre terroir agricole le champ chez les Dogons ça devient ogon pour dire la chefferie ou le chef c'est le même mot parfois on dit ogon pour dire le chef le roi et la racine apparaît en douala avec mboko en wallop c'est mbok le parent etc wok en bakon pour signifier le mariage la vue conjugal en bas ça en bakon c'est la nation le cosmos la région qui vient d'un verbe qui est bok qui signifie ordonner en yambassa c'est mbok lingala c'est la même racine c'est ce que je veux dire c'est hop qui signifie le chiffre 1 dans ces rires c'est au pop pour signifier le parent quand pop en bas ça c'est le chiffre 1 ok je vais appeler ici quelques exemples pour simplement rappeler et indiquer de manière claire que c'est de cette façon parce que ici j'espère que vous avez ce sentiment qu'on échappe au hasard tout ceci ne peut pas procéder simplement de simple coïncidence c'est impossible parce qu'avec ceci nous avons l'appui même des graphiens des yogis égyptiens pour bien signifier qu'il y a aussi un lien de parenté tout au moins d'unité culturelle il y a quelque chose de cette nature qui apparaît de cette manière et ça montre bien le sens de l'histoire et comment même les mythes grecs qui préputaient grec tout au moins ont été nourris bien sûr à la mamelle soudanaise ça c'était quand même quelque chose à rappeler et c'est de là que vient le mot les grecs disent oikos qui a formé le mot okoumene je l'ai souvent rappelé aussi à d'autres occasions et qu'est-ce que c'est que l'okoumene ça passe pour être une île quand il parle de ça il parle de kara c'est-à-dire cet oeil qui représente le monde le monde manifesté qui est au russe je ne vais pas lire tout ceci mais en fait Aristote parle de ça il explique ce que c'est que pour les grecs ce qu'ils appellent l'okoumene c'est-à-dire une île entourée par l'Atlantide en fait l'Atlantide c'est le noun je l'ai aussi expliqué souvent à d'autres occasions peu importe et si on est dans la réflexion parce qu'on sait qu'on voit et on le sait que c'est un oeil ici je passe rapidement parce que je ne veux pas être trop long dans les langues germaniques la forme apparaît mais maintenant en rapport avec l'oeil c'est pour cette raison par exemple chez les allemands on va dire oigo je ne sais pas je ne parle pas allemand mais c'est quelque chose de ce genre oigo ou quelque chose oige c'est ce mot-là oikos vous devez le savoir c'est ce même mot pour désigner l'oeil mais pourquoi l'oeil quel est le rapport c'est parce que c'est kara l'oeil de russe que vous avez là le monde manifesté au moyen au allemand on va dire ouge moyen bas allemand ouge vieux saxon ouga c'est ougo c'est ça c'est clair du vieux allemand ouga etc vous le direz comme moi néerlandais ouge néerlandais ouge qui va donner aïe en anglais en suédois ouga danois ouge etc et on décline les racines de cette manière en indo-européen avec ouge mais c'est le chiffre 1 parce que l'oeil est aussi utilisé d'ailleurs en égyptien pharonique pour symboliser l'unité du pays qu'on appelle l'égyptien ce sont des choses qui existent aussi dans la narrative même donc je voulais faire ce rapport ce lien ce va-et-vient permanent pour vous montrer qu'en réalité quand je dis dans mon introduction comme j'ai pu le faire tout à l'heure qu'en réalité on parle de renaissance non il faut imaginer une nouvelle expérience parce qu'en réalité tout ceci ne se limite pas à ce continent qu'on appelle l'Afrique non parce que les prétentions de ce point de vue sont beaucoup plus 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 j'allais dire universelles au sens bon littéral du terme c'est-à-dire que quand on parle de la renaissance africaine en réalité nous parlons d'une nouvelle expérience pour l'humanité c'est de ça qu'il s'agit ça ne va pas se limiter à ce simple continent parce que l'humanité est née là donc s'il y a un départ ou un renouvellement de la tradition c'est nécessairement affecté en fait tout ce qui découle naturellement de cette tradition et la civilisation en soi est sortie par le bien de cette vallée qu'on appelle la vallée du Nil voilà et pour conclure j'ai parlé un peu de lui sans insister mais c'est la même image quand on parle de prométhée prométhée c'est un mot composé en fait mais c'est promos en grec qui signifie chef celui qui vient en premier et c'est Ogo parce que les Togons ont le même mythe du vol du feu sauf que maintenant en œuvre c'est Ogo c'est Ogo qui va dans l'atelier des noms du ciel c'est lui le forgeron divin il va dans l'atelier des noms du ciel voler le feu pour le donner aux hommes c'est ce que fait Ogo chez les Togons c'est ce que racontent les Togons ok et c'est ce que fait prométhée chez les grecs mais prométhée c'est promos celui qui vient en premier on va donc qui promethesse le prévoyant le premier qui a vu le prédécesseur c'est ça et qui vient de avant et de mentano s'instruire se rendre compte se rendre compte c'est voir c'est encore l'œil donc ce qui est vu ne l'oubliez pas c'est toujours le même rapport et c'est Ogo toutes ces divinités c'est euroculturelles qui sont des rebelles parce que prométhée ce rebelle contre Zeus il va être puni il va être crucifié etc on connait l'histoire mais vous devez savoir que c'est toujours le même schéma et on parle toujours de Pemba d'Ogo c'est à dire de Seth qui accessoirement devient Satan qui va être chassé du paradis mais la terre appartient à Satan pour ceux qui sont chrétiens musulmans sachez-le il faut bien comprendre que nous sommes ici pour éprouver cette force qu'on appelle Satan qui est accessoirement invincible parce que nous sommes imparfaits puisque nous sommes des horus chaque enfant qui vient dans le monde est une lumière qui arrive dans le monde avec une mission la manière d'éprouver c'est par l'initiation c'est par la connaissance parce que la connaissance en fait c'est la lumière c'est la lumière qu'on amène dans le monde si vous le voulez savoir donc c'est par la connaissance qu'on peut reculer les ténèbres et l'action de Satan c'est d'écrire ces ténèbres c'est à dire de faire de ses enfants des œuvres maléfiques des gens qui vont faire plutôt des œuvres maléfiques donc produire une anti-civilisation c'est ça l'enjeu de la vie sur Terre à chacun naturellement de découvrir ensuite la spécificité de sa mission dans tous les cas généralement c'est de cela qu'il s'agit bon je parlerai un peu du tacheté pour simplement insister sur ces images le léopard ou le synodonte c'est à dire le poisson chat ce sont des animaux associés à cette ils sont liés à la nébride je ne veux pas parler de la nébride parce que je vois que le temps file mais c'est de cela qu'il s'agit la peau de bête que portent des prêtres d'Anubis parce que sachez qu'Anubis c'est en réalité sans vous expliquer pourquoi mais sachez que c'est lui et ils sont donc associés à cet ordre qui combat justement les mauvais sorciers on va dire ça comme ça chez les bassins c'est clair ces prêtres sont appelés Ngué et Ngué c'est un mot apparenté à Nguéngerou en doual on dit Nguéngerou je sais le peu d'ailleurs c'est le peu Nguéngerou pour dire l'albinos sachez le nom Nguéngerou c'est l'albinos mais ça on dit Ngué pour dire le léopard on dit Ngué pour dire Ngué Ngué c'est Ogo sachez le Ngué en Kikongo quand on dit Ngué le léopard c'est Ogo parce qu'un peu Go signifie 1 c'est toujours lui c'est toujours la même racine on n'est pas naïf quand on procède de la sorte c'est bien qu'il y a un sens je présente ici une émurite bien claire pour que vous sachez le bon part c'est un attribut d'Osiris parce que vous devez savoir qu'il y a une dialectique spécifique entre Osiris et Seth c'est Dieu dans ses différentes manifestations cette nébride c'est la particularité d'être une peau de léopard parce que souvent vous allez voir une canidée vous allez voir cette photo j'ai prise moi-même au musée du Caire donc c'est aussi l'avantage de se rendre sur place parce que ça vous ne l'aurez pas sur internet il faut vraiment se rendre en Égypte vraiment visiter les lieux pour bien comprendre qu'en fait la nébride c'est le léopard ça c'est une peau tacheté la nébride c'est cet animal qui est devant Osiris sans aller dans le détail c'est ça qu'on appelle une nébride c'est une outre de peau dans laquelle on a rassemblé les morceaux d'Osiris mais c'est le léopard on le voit clairement chez les grecs ça devient le cer qu'ils appellent nébros c'est de là que vient le mot nébride soit dit en passant il est appelé le tacheté ça c'est un texte intéressant parce qu'il parle de Némrod parce que Némrod c'est Seth on ne le sait pas toujours c'est ce premier roi qui va se révéler je lis rapidement le fantacheté c'est pas de mon mot le texte il est d'Alexander Islam il dit le fantacheté l'origine de cette importance attribuée au fantacheté était évidemment celle-ci lorsque Némrod doncteur de léopard commença à se vêtir de la peau du léopard comme trouvait de son adresse son air son bêtement de tacheté doivent certainement avoir frappé l'imagination de ceux qui le virent et il en vint à être appelé non seulement le doncteur de celui qui est tacheté c'est précisément là le sens de mime le nom du léopard c'est ça qui est Némrod et c'est Narmère si vous avez la racine vous savez que c'est Narmère ce n'est qu'une autre manière ce sont des thèmes polyséniques c'est une autre manière de lire cette graphique mais à être appelé lui-même le tacheté Damasius nous fournit des preuves certaines de ce fait il nous dit que les babyloniens appelaient le fils unique de la grande déesse mère Moumisse ou Moumisse or en caldéien Moumisse ou Nym veut dire celui qui est tacheté c'est à dire l'albinos le roux c'est de ça qu'il s'agit ainsi donc qu'il fut ou les jumeaux c'est la même chose ainsi donc qu'il fut aisé de se représenter Némrod sous le symbole du fantacheté surtout en Grèce et partout où l'on prononçait à peu près comme en Grèce le nom de Némrod tel que le connaissaient les grecs était Nébrod Nébrod c'est Nébros c'est à dire la Nébride le nom du fant c'est à dire le tacheté était en Grèce Nébros ainsi rien de plus naturel que ce Nébros le fantacheté soit devenu synonyme de Nébrod lui-même c'est de là que vient le nom le mot Nébride mais la Nébride vous voyez c'est le léopard le loupard C7 dès que vous voyez les animaux tachetés sachez que c'est ça c'est lui là en fait qui est ici sollicité et je rappelle donc en Grèce qui est une langue éthiopique aujourd'hui mort on dit Narm pour dire le léopard c'est Narmère ok en Tigrinia en Éthiopie on dit Namri ou Nabri les deux formes sont à mise pour signifier le léopard en Tigrinia Nabri explique donc le grec Nébridos qu'est-ce qu'une épithète donnée à Dionysos dont Hérodote et Diodore nous ici nous disent qu'il est le même qu'Osiris Hérodote dit que Dionysos chez les grecs c'est Osiris il le dit clairement c'est le seul mot que provient donc le mot nébride ça je l'explique rapidement et je vais conclure ici avec donc cette annonce du professeur Cheikh Anta Diop c'était une manière pour moi en fait de conclure ce propos que je souhaitais en fait en échange avec vous aujourd'hui le professeur Diop disait ceci le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour concilier les civilisations africaines avec l'histoire le retour à l'Égypte dans tous les domaines est là il n'a pas dit une des conditions il faut bien lire ce qu'il dit c'est très important le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire pour pouvoir bâtir un corps de sciences humaines modernes pour rénover la culture africaine loin d'être une délectation sur le passé un regard vers l'Égypte antique est la meilleure façon elle l'a pas l'une des meilleures elle la meilleure façon de concevoir et bâtir notre futur culturel l'Égypte jouera dans la culture africaine repenser et rénover il dit bien repenser et rénover il n'agit pas d'aller danser le Marcos à d'aller danser le Bigutti et puis croire qu'on est dans la culture il faut rénover même les rituels que nous faisons dans nos villages aujourd'hui ils sont en chute c'est à dire que je vais faire un commentaire après ils ont d'abord l'œuvre sacrée ok loin d'être une délectation sur le passé pour se voir et bâtir notre futur culturel l'Égypte jouera dans la culture africaine repenser et rénover le même rôle que les antiquités gréco-latines dans la culture occidentale aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité et l'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique à tel enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien qu'il s'y sent chez lui il n'y a point de dépayser comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sémite autant l'œuvre occidentale aujourd'hui encore en lisant un texte de Caton ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité l'aigre et les études africaines le sortiront du cercle vicieux où elles se meurent pour retrouver tout leur sens et toute leur fricondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil voilà donc je vous remercie de votre attention et je vous remercie c'est ici c'est juste les questions voilà merci voilà on va comme précédemment passer à une période de questions réponses donc on va prendre deux ou trois questions et une en ligne il y en a une en ligne il y en a une question il y a une question il y a une question il y a une demande enfin il a lévée la main je suppose qu'il veut la parole je ne sais pas si s'il parle on va l'entendre s'il parle est-ce qu'on va l'entendre je ne sais pas on peut essayer la personne qui a élevé la main peut peut-être en ligne essayer de poser sa question sinon on va la prendre on va la prendre dans les chats alors on vous écoute on va vous écouter dans les chats vous m'écoutez salut 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 la première question donc en attendant on va prendre peut-être une question professeur merci 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 je voudrais d'abord féliciter le collègue pour l'expositeur je veux dire deux choses la première c'est effectivement le débat sur ce qui signifie pour nous le net je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'informe d'Héraclite on ne se baigne jamais avec la même peau que les égyptiens connaissaient le Nil c'est le cycle du Nil qui nous a permis d'avoir aujourd'hui l'année est-ce que c'est toujours 365 jours ? Non après 364 et c'est très important le dernier texte de Chérard avant sa disparition peut-être que vous ne l'avez pas c'était sur la science et le monde où est-ce qu'il va les différentes hypothèses est-ce que notre humanité va disparaître ou non ? vous recommandez de lire ce texte et qui est dans la revue sénégaliste de philosophie Chérard avait toutes les hypothèses et donc son point de vue sur comment on va évoluer la nature et à mon avis c'est son texte le plus profond c'est le texte qu'il a écrit en tant que physicien etc donc c'est pour dire quoi que quand on parle les égyptiens on parlait de le symbole c'est le scarabée il faut toucher et subitement il s'envole donc le net pour l'agriculture dans le débat qu'on a eu au Sénégal on a invité les grands syndicats pour dire est-ce que le projet de l'Union africaine sur la question du Sahara la vie laïque vous savez il y a un projet est-ce qu'il est possible que le Sahara il y a 6 000 ans qui étaient très fertiles puissent reverdir les scientifiques est-ce qu'ils ont leur point de vue c'est très important parce que qu'est-ce que ça signifie reverdir le Sahara il y a des thèses qui disent qu'aujourd'hui la plus grande réserve d'eau dans le monde c'est dans le Sahara alors voilà un peu le débat sur la Renaissance il faut donner la parole aux scientifiques à ceux qui connaissent l'évolution de l'humanité pour savoir que l'être comme l'agriculture ça ne signifie pas mais ça sera pareil et c'est quand même c'est prononcé là-dessus alors le projet maintenant la deuxième recommandation c'est les mots et le sens les mots le mot naissance en gros c'est mouche une femme qui donne naissance c'est être sauvée mouche le même mot signifie que donner naissance c'est être sauvée et le mot ench existe en gros en quoi signifie j'ai mis ench c'est la vie le signe dont il apparaît tout ça c'est vrai mais ench est lié aussi à la naissance à j'ai mis donc je propose qu'on recense les mots africains pour voir les connexions le mot pour dire le bonheur on a un enfant qui revient elle aussi mais alors le mot pour parler de l'être humain c'est remer remer tu connais tout à l'ésiter c'est un oiseau c'est un oiseau donc je ne suis pas sûr que dans toutes les langues mais on a qu'un essentiel l'ensemble des termes pour voir le mot nègre et le mot afrique attention il y a du mot qu'on nous a balancé l'origine est africaine dans le livre parce que Senghor ne savait pas ils ont dit que ce mot c'est un mot bizarre mais le mot nègre c'est un mot africain qui signifie l'eau nous non le mot ça va l'afrique c'est un mot africain moi quand je questionne pour parler des gibis des brochettes ça s'appelle Afara dans le Sahara les gens ils connaissent donc il y a pas mal de mots qu'on nous a balancés c'est des mots d'origine africaine je voudrais dire que il y a beaucoup de mots en africain c'est un mot africain c'est un mot c'est des vrais its humains c'est un mot nique nique bon c'est un mot ma réflexion c'est une nique nique à wala c'est un mot pourquoi nique existe un digite pourquoi quels sont les animaux qui ont 20 doigts quels sont ces animaux qu'ont l'air donc ça c'est la philosophie mais c'est l'anatomie le mot nique nique c'est le même mot l'être humain il a 20 20 fois donc dit tu as parlé de scorpion le mot scorpion c'est dit et le pharaon scorpion on n'a pas besoin même d'éviter de ce mot c'est le pharaon qui protège le scorpion il protège c'est le seul animal avec sa queue il attaque qui est-ce qu'il attaque donc nous censons l'ensemble des mots africains la chillule cesse ça existe les débats sur la vache le bélier la lune mais Amon Amon déjà lui aussi Amon c'est quoi c'est le bélier pourquoi le bélier c'est les cornes du bélier parce que quand on observe la nature nos ancêtres ils avaient bien observé la nature des fois c'est à la forme de la corne etc donc le soleil la lune tout cela il faut regarder la nuit il faut regarder les choses donc je pense que ce débat albinos il n'a pas des albinos mais chez nous à Europe c'est pour les qui en sont dans les autres langues africaines ils pourraient censer l'ensemble des noms avant d'obtenir à des conclusions à Europe l'albinos c'est pour nez pour voir dans les autres langues pour qu'on puisse comment on appelle pygmé comment on appelle nez les égyptiens ils distinguaient le pygmé du nez c'est pas la même chose ils avaient une observation très précise le pygmé et le nez il y a deux mots égyptiens différents ah oui donc il faut pour qu'on connaisse l'ensemble des mots je termine en suggérant que nous on a fait d'où il y a d'où c'est la colline il y a c'est l'arche d'où il y a est-ce que c'est votre truc est-ce que bon il faut qu'on voit dans l'ensemble ce travail il ne faut pas il ne faut pas il faut le faire l'ensemble des langues africaines comment on nomme les choses on arrivera à trouver des recoupements et à théoriser et je termine en disant il y a des mots comme moi je bannis les mots abyssar voilà ça même soudanais soudanais c'est un ordre soudan que nous les mots que nous nos ancêtres utilisaient pour nous ils sont tombés les mots que les européens nous ont donné sénégalais mariais et les soudanais c'est les hommes qui ont donné les soudan c'est noir c'est comme mélasse c'est les noms qui nous ont donné donc voilà les recommandations que vous devez faire ça demande un travail très profond un travail long mais si on veut servir le procès de reconquête de notre identité je termine en disant que l'adresse l'humanité et l'Afrique mais bien sûr tu as raison je suis dans un projet je vous enverrai le projet beaucoup d'éducateurs dans le monde je suis intervendialiste je suis pas seulement par l'Africa j'ai participé à tous les forums depuis Porto Allégré Tunis Bamako il y a actuellement un projet sur une éducation humaine ce projet il y a beaucoup d'amis et je vous enverrai les documents des gens qui pensent pour une autre éducation mais pas seulement pour les Africains mais pour l'humanité je vous remercie merci une dernière question peut-être le chat alors c'est une question de Philippe Bozil il dit tout d'abord merci pour cette prestation ma question est la suivante si celle est l'animal tacheté des forces du mal pourquoi est-ce que les initiés utilisent la peau des animaux tachetés comme vêtements est-ce que ça a rapport au principe d'antidote il faut connaître le mal pour le vaincre merci oui alors déjà merci professeur pour votre commentaire naturellement enrichissant pour la question de Philippe oui dans la question il donne la réponse c'est le principe de l'antidote c'est exactement de cela qu'il s'agit un peu comme ce qu'on connait c'est pour ça que se réfugier dans l'ignorance et croire que c'est elle là qui sauve c'est une c'est une c'est une réaction essentielle fondamentale les prêtres du secte qui sont les prêtres qui portent la peau tacheté sont les prêtres qui le connaissent et qui savent le combattre on peut dire le combat mais en fait ce sont des médicins ce sont des médicins et qui s'occupent aussi des questions liées aux funérailles notamment c'est-à-dire aux servisants du cadavre c'est ça je peux donner des exemples concrets parce que dans les traditions aujourd'hui en Afrique subsaharienne ça existe encore j'ai donné l'exemple par exemple de la tradition bassa où ces prêtres existent et leur fonction est connue ils disent avec un peu en français que leur rôle c'est de combattre les mauvais sorciers et les rituels qu'ils font les rites qu'ils font c'est les rites les plus dangereux et les sacrifices qu'ils font ce sont les sacrifices les plus dangereux ça ici pour le savoir il y a naturellement un nombre conséquent d'interdits qui est en plus c'est vrai mais ces prêtres ont aussi la fonction de combattre les fossoyeurs parce que qu'est-ce que j'appelle les fossoyeurs c'est-à-dire ceux qui déterrent les cadavres parce que dans la tradition bassa il y a je vais dire le mot français la sorcellerie a beaucoup à voir avec les cadavres c'est pour cette raison que les bassa enterrent leurs morts dans les maisons dans les salons ou de salons parce que si on a accès à votre ancêtre on a un ciel à vous à votre famille on peut vous faire beaucoup de mal ce ne sont pas des choses qu'on peut partager facilement parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas de quoi on parle quand on parle de ces questions qu'est-ce qu'on peut faire avec le cadavre de mon père on peut faire beaucoup de choses ça je peux vous le dire et c'est bien c'est aussi objectif et leur fonction c'est tant je dis de combattre c'est pas seulement c'est de tuer les mauvais sorciers c'est ce qu'ils font c'est la police de la nuit c'est ce qu'ils font lorsqu'il y a des rituels et qu'ils disent que les masques d'une gay doivent sortir d'abord les femmes n'ont pas le droit de voir ces masques là et ils annoncent les bruits quand ils arrivent dans le village tout le monde se cache tout le monde fuit les enfants se cachent tout le monde plus on sait que c'est dangereux quand ils viennent enterrer quelqu'un ils viennent faire le jugement de la personne qui est décédée parce qu'on juge toujours les morts ça c'est dans la tradition parce qu'on ne meurt jamais de mort ce sont des ordres naturels il y a toujours des responsables de la mort de quelqu'un et le mort est jugé et voilà on peut payer des amendes on peut faire des stuces c'est dans la tradition c'est pas des choses qu'on verra en plein jour avec les mètres ok donc pour dire simplement les choses il n'y a pas que le lion tous les animaux tachutés les civettes tout ce qui est tachuté les initiés tant que tu voyais un initié porter cette tenue c'est que ça fonctionne c'est celle-là et chez les bassas c'est ngué-ngé c'est comme ça qu'ils sont appelés c'est un terme qui se rapporte à l'albinisme en fait ça il faudrait savoir donc oui Philippe pourrait faire simple dans ta question la réponse y est déjà c'est le principe de l'antidote on ne peut combattre que ce qu'on connaît et c'est bien sûr à quoi moi j'invite tout le monde c'est à dire qu'il faut quand même connaître le monde tel qu'il existe il a un propriétaire nous sommes ici de passage et la fonction c'est l'éternité c'est une telle lumière que nous sommes censés amener dans le monde et nous sommes tous des horus en arrivant dans le monde et le combat d'horus c'est bien celui que nous menons nous en tant qu'être humain avec nos propres contradictions dans ce monde en fait voilà merci bonsoir bonsoir pour nous présenter brièvement je vais vous montrer mes deux livres phares des méchants comptables et des méchants comptables autrement dit l'Afrique des Lumières pour les bébés des choses auxquelles vous ne pouvez pas habitué puisque l'Afrique des Lumières c'est surtout pour l'élite universitaire donc moi voilà c'est bien ici que je vous présente alors Yvonne Barry a commencé son propos en disant il m'a choqué en disant qu'il n'y aura pas de renaissance il y aura une nouvelle naissance il veut dire par là que le projet alors je ne sais pas si tu te présentais comme continuateur de Chez Contagio en disant cela et donc si c'est le cas pour toi ce serait que pour Chez Contagio le projet son projet de vie majeur c'est on va dire sauver l'humanité et pas la renaissance africaine donc son souci ce n'est pas l'Afrique en tant que tel c'est l'humanité le professeur Boubadio Babacar Boubadio semble-t-il adhérer à cette présentation des choses moi je n'y adhère pas Chez Contagio on pourrait dire il y avait deux deux objectifs je dirais successifs le premier c'est ce qu'on a appelé la renaissance africaine on peut toujours la renommer en tout cas son souci c'était tout d'abord de relever l'Afrique de lui redonner sa grandeur et je dirais même sa puissance deuxièmement une fois que l'Afrique elle est debout on peut voir pour maintenant sauver l'humanité de la barbarie voilà pourquoi il va écrire son livre civilisation ou barbarie hein donc lorsqu'il parle de civilisation et effectivement c'est l'humanité qu'il a en vue on peut le voir à la fin de ce livre il parle de l'humanité conscience de l'humanité et non plus conscience historique donc moi je suis sur ces deux je dirais des étapes ou deux objectifs essentiels le premier c'est la renaissance la renaissance africaine et et donc il faut le souligner et je tenais à le faire ok 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 oui alors merci mon frère pour cette remarque ce que je peux dire à la suite de cela c'est que une chose est d'entendre cela je l'entends je le comprends mais une chose est d'aller à concrétisation précisément de cette renaissance on observe même sans l'antichambre théopienne certains états comme par exemple le Malais l'Univière ou le Burkina Faso aujourd'hui qui sont dans une démarche d'émancipation quoi qu'on dit c'est de cela qu'il s'agit même si on peut avoir des idées contradictoires je ne vais pas parler dans la politique mais en fait concrètement on peut croire qu'il y a quand même un certain élan nationaliste on peut dire qui anime ces états mais vous voyez que sans même l'antichambre théopienne cette volonté d'affirmation de soi est immédiatement en opposition avec un projet qui est le projet colonial je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ça veut dire quoi ça veut dire que une Afrique émancipée affecte automatiquement le monde c'est pas seulement même la France parce que quand on croit que c'est la France qui a colonisé ces pays elle n'est pas la seule à en profiter de cette colonisation on n'est pas la seule c'est l'Europe dans sa globalité parce que l'Europe dépend du cacao du pot d'ivoire du café je ne sais où c'est tout l'Europe en fait tout le monde occidental ne peut pas se passer de café sinon ça fera des tueurs à gage des tueurs en série en appel parce que c'est des choses qui calment les tensions s'il y a une forme de catharsis dans ces choses là le goût du sucre on ne peut pas se passer de sucre en Europe le sucre là c'est la canne à sucre qui ne pousse pas comment voulez-vous que les populations qui vivent dans ces territoires où se trouvent ces richesses imaginent l'émancipation seulement entre elles ça va forcément questionner ceux qui sont immédiatement intéressés par la chose en question donc c'est forcément universel donc c'est forcément qu'il faut imaginer une émancipation on peut l'espérer pacifique avec l'intelligence des uns et des autres qui se fera dans une entente mutuelle sinon c'est la guerre pour bien comprendre les enjeux je veux bien que quand on parle de rénaissance africaine c'est l'Afrique d'abord mais il n'y a toute l'Afrique d'abord parce que l'Afrique d'abord est immédiatement en opposition avec des intérêts qui sont déjà chez elle je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire donc s'il y a émancipation il y a nécessairement association dans si on veut faire la paix parce qu'il y a plusieurs façons de s'émanciper je peux le comprendre mais en tous les cas puisqu'on n'est pas dans une démarche a priori violente en tout cas ce n'est pas ce qu'on souhaite parce qu'on ne choisit pas tout à fait ces combats souvent ils nous sont imposés mais en tous les cas moi je n'ai pas le souhait d'aller vers des choses qui vont entraîner du ressenti et donc une spirale sans fin il faut plutôt en intelligence s'asseoir pour discuter de ces questions vous avez besoin de sucre vous avez besoin de café ils sont de vivre dans un monde où chaque pays trop s'encombre c'est plutôt ce que propose aujourd'hui le monde multipolaire tel qu'envisagé par d'autres états comme par exemple la Russie mais en tous les cas il faut bien comprendre que cette renaissance ne va pas se faire en basse-clos ce n'est pas possible moi je ne le crois pas c'est la raison pour laquelle j'estime que si on parle de la renaissance africaine en fait qui est une nouvelle expérience je préfère cette démarche c'est pour y voir aussi la possibilité d'intéresser des peuples qui ne sont pas africains si vous voulez à cette question qui est fondamentale pour sa survie de l'humanité dans sa globalité moi c'est comme ça que j'avisage la chose c'est pour ça des raisons que oui je vous dis je vous propose les propos d'un ami gynécologue c'est un des plus grands gynécologue africain père à son âme professeur Jean-Marie Afoutou d'origine béninoise voilà ce qu'il m'a dit un jour quand on était en train de discuter il me dit proviseur vous les historiens vous parlez beaucoup de l'Afrique origine de l'humanité il me dit non seulement je suis d'accord avec vous il est à la point de médecine il me dit si l'humanité doit disparaître ça va être à partir du continent africain donc c'est pour le concilier la rénaissance de l'Afrique c'est la rénaissance également de l'humanité pour se concilier avec une nouvelle en partageant donc il ne faut pas mettre en contradiction la rénaissance de l'Afrique avec l'émergence d'une nouvelle humanité reconciliée avec elle-même qui ne fait plus les guerres et tu as bien raison de partager civilisation barbarie relisez attentivement tu rentres dans une image extraordinaire c'est quoi des jeunes blancs qui viennent la nuit voir le Krux Klan qui se réunit pour tuer des nègres et ces jeunes blancs prennent leur voiture et cassent la région et ça va la nouvelle humanité donc ça nous le concilier tous et je remercie le professeur qui a trouvé cette belle formule la rénaissance de l'Afrique mais si on ne fait pas attention la destruction de l'Afrique et la destruction de toute humanité merci merci voilà merci je m'appelle Abalo ma question est assez marginale je vais prier de m'en expliquer et c'est deux questions qui vont aller sur la fiche qui est derrière du au baril et je vois le chemin de la connaissance le chemin de la connaissance alors est-ce que ce chemin est suffisamment balisé pour qu'on le prenne sans difficulté et sans danger et deuxièmement on dit prends ton héritage alors comment le prendre comment aller-je le dire pour le transformer c'est correct merci oui alors le chemin est normal balisé la connaissance est d'infini mais nous avons puisque c'est c'est une je peux dire un slogan je ne sais pas en tout cas une pensée que nous avons choisi d'élever pour faire comment dire un outil de ralliement en quelque sorte oui c'est que nous avons un corpus dans le sein des corps d'escrits qui est relativement clair parce que nous savons nous allons et pourquoi nous faisons ce que nous sommes en train de faire et la connaissance en soi oui elle est relativement balisée parce qu'en fait nous répondons en général des corpus qui nous ont précédés c'est à dire par exemple on se sert beaucoup des cosmogonies ce genre de choses pour expliquer des choses parce que moi je suis partisan de la connaissance avant la pratique et toujours expliquer que c'est quand même plus rassurant de faire une chose après l'avoir intégré et voilà ça évite des projets sectaires des choses où on vous dit de faire sans jamais comprendre ce qu'on fait exactement donc moi je crois dans l'intelligence humaine et c'est le pari que nous avons c'est à dire être premièrement dans l'explication et à la suite on pourra avoir une pratique qui est déjà effective dans certains lieux mais il faut d'abord comprendre c'est à dire par exemple quand on vous emmène une solution qui consiste dans un sacrifice vous ne devez plus être à vous poser l'exemple de savoir pourquoi est-ce que je dois sacrifier le bouc si je veux un enfant par exemple pourquoi est-ce que je dois sacrifier le coq si je veux un voyage paisible c'est à dire ce genre de questions s'explique par la démarche méthodologique que nous instituons parce que la pratique est peut-être effective mais pour beaucoup de nos congénères je parle en particulier des populations du Sud-Afrique subsaharienne il y en a qui sont christianisés c'est les plus atteints de mon point de vue parce que l'islam entre guillemets africain admet quand même la figure des marabouts la figure du sacrifice la figure des fétiches parce que les musulmans en Afrique ont des griglis c'est moins présent dans le christianisme mais c'est parce qu'on est un peu plus mais voilà donc c'est expliqué tout cet univers traditionnel qui nous préoccupe en premier pour être en paix avec nous-mêmes et savoir ce que c'est un grigrien fétiche qui n'a rien qui est fondamentalement pour passer à réaliser c'est la même chose qui est observée ailleurs mais le moins souvent différent pour nommer les mêmes phénomènes voilà il ne faut pas être impressionné par les mots il faut simplement connaître la pratique voilà ce que nous faisons et c'est en cela qu'on peut considérer que oui c'est relativement balisé parce que juste ici il n'y a pas eu d'accident voilà maintenant concernant l'héritage c'est le comment dire c'est le le fer de lance bon le professeur n'aime pas le mot soudan moi j'utilise le mot soudan parce que du point de vue ethnologique ça a un sens je comprends de quoi je parle je peux faire cela à dire Afrique parce qu'Afrique ça m'éloigne encore davantage que le type de population auquel j'existe je fais référence quand je parle de civilisation mais c'est le nom même de nos empereurs c'est Keïta prends ton héritage et cet héritage c'est le cosmos c'est l'univers le monde et toute la connaissance il englobe donc oui c'est aussi peut-être prétentieux nous sommes des sortes de prométhées dans le sens nous voulons voler un peu de cette lumière pour la distribuer à l'humanité qui de nos points de vue évoluent quand même relativement dans des ténèbres mais c'est avec l'idée que le point d'ancrage du travail que nous faisons c'est cette côte atlantique c'est à dire ces peuples qui vivent en Guinée qui vivent au Mali qui vivent au Sénégal qui vivent en Sénégambie en général parce que c'est étudié et c'est connu ce n'est pas quand je parle des Togons il y a des références claires parce que l'équipe Briol a fait un travers remarquable de ce point de vue et on peut avoir des références claires aux côtés de Mélipard on ne comprend pas toujours ce qu'il dit mais quand on analyse le fait et on compare avec les origines comment dire voulues de Sénégal à savoir la belle étude de l'île et bien on comprend mieux ce qui est dit de ce point de vue là et cet héritage là j'ai toujours dit que c'est celui qui veut qui prend parce que l'action d'aller prendre c'est une rébellion donc il ne faut pas être un bon citoyen toujours il faut quelquefois être en décalage avec ce qui est annoncé comme la règle la norme ça ne fait que nous des moutons des gens qui traversent le monde sans aucune vibration c'est à dire l'establishment si vous voulez ou le système n'aime pas les reliefs on n'aime pas trop les dépendances c'est pourquoi l'impérialisme aime la même culture partout les assimilationner les assimiler partout enfin l'assimilationner le principe même de l'assimilation c'est d'éviter les reliefs derrière les gens qui sont un peu différents or le civilisateur par exemple c'est un rébel il faut vraiment le comprendre c'est pour cette raison que c'est souvent des lieux il y a beaucoup de sacrifices on n'a pas toujours une vie ce n'est pas mettre au boulot dedans c'est beaucoup de sacrifices parce qu'on renonce à une certaine vie paisible quand on veut aller dans des combats ou qu'il s'agit d'apporter quelque chose de nouveau dans l'humanité qui en fait a tendance à s'endormir à dormir sur ses loyers donc c'est ça et c'est dans ce sens-là que nous annonçons l'idée de prendre son héritage c'est-à-dire être un peu dans le questionnement ne pas se contenter de l'éducation qui est proposée aujourd'hui qui heurte même parfois nos valeurs c'est-à-dire qu'aujourd'hui les enfants sont exposés à des choses que nous-mêmes nous n'avons pas connues et on est simplement obligés de suivre parce qu'on se dit que c'est cela peut-être sur la loi la loi c'est pour ceux qui comment l'expliquer en fait voilà il faut souvent avoir il faut avoir une quête d'émancipation il faut aimer la liberté et cette liberté c'est la connaissance qui permet de l'avoir et la connaissance elle n'est pas toujours donnée elle doit être attachée en réalité donc il faut avoir cette tendance souvent à ne pas se contenter de ce qui nous est donné parce que ce n'est pas toujours notre bien qu'on trouve dans ces lieux où tout est un peu facile non il faut quelquefois avoir tendance à sortir des sentiers battus et c'est là véritablement qu'on construit une histoire c'est ce qu'a fait le professeur et c'est ce sur quoi nous nous misons pour cette nouvelle espérance que nous appelons de nos oeufs voilà merci merci voilà une question une dernière une dernière on va accéder à ce programme je pense que vous avez tout ce qu'on voit non 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 c'est la clave alors dans cette nouvelle nuissance cette nouvelle ère on se pose des questions nous les femmes est-ce que cette nouvelle ère sera possible sans la réappropriation de la spiritualité ou des spiritualités donc est-ce que c'est possible ou pas moi je dis que l'état actuel voilà c'est 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 une excellente remarque mais il ne faut pas s'inquiéter comme je l'ai dit le professeur l'a dit avec c'est savant je crois que c'est héraclite on ne se lave pas dans le même fleuve la même eau le soleil n'est pas le soleil d'aujourd'hui il faut avoir le goût de la création de l'innovation comment dire les choses anciennes sont anciennes et les défis que nous avons à relever ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de nos anciens ils se sont adaptés à un monde et ils ont su instaurer une spiritualité qui répondait aux besoins de l'instant du moment mais la spiritualité n'est pas immuable puisque le janvier ce n'est pas février le février ce n'est pas mars énergétiquement parlant on voit bien l'été le printemps l'automne si nous vivons aujourd'hui une des portes qui est l'hiver du point de vue cosmologique on ne peut pas se servir des moyens de l'été pour s'adapter à cette époque donc il faut savoir écouter observer et innover il ne faut pas avoir peur comment dire voilà c'est ça moi je ne suis pas un partisan absolu des choses anciennes comme c'était bien avant non je dis nous sommes aussi intelligents que ceux qui nous ont précédés ça a bien commencé quelque part à un moment donné un homme s'est élevé pour en faire pour faire de ces songes de son intuition une religion une spiritualité et nous sommes tous hommes égaux sous le soleil donc nous sommes tous capables mais il faut éviter évidemment les projets les projets les charlatans toutes les choses mais ce qu'il faut savoir c'est ça commence premièrement par l'observation et par l'observation on peut imaginer dans quoi nous sommes et de ce point de vue bon amener des solutions et construire moi je suis pour une construction quelque chose de nouveau c'est comme ça que je ressens les choses parce que je ne crois pas qu'on trouvera des solutions aux défis qui sont les nôtres avec des armes du passé parce que la plupart des propositions j'allais dire religieuses ou spirituelles du mouvement nous mènent vers les antagonismes et ces antagonismes sont suffisamment profonds pour conduire à des catastrophes aujourd'hui à des bombes à tenue un peu partout donc si l'étape suivante c'est ça c'est puisque je peux obtenir ce que je désire je fous une bombe et plus tout le monde crève donc il faut bien comprendre que c'est fini cette époque-là cette espérance-là a vécu elle a eu son apogée aujourd'hui c'est plutôt un déclin et c'est peut-être même la vie déjà qu'on observe et il faut imaginer des choses nouvelles parce que l'époque en fait nous instruit à ces choses nouvelles moi je vois etc et on ne peut pas se servir les bruits de toute manière ne sont pas les mêmes en hiver nous avons des productions qui ne sont pas celles de l'été la même chose avec l'automne et le printemps donc on ne peut pas continuer de se nourrir des mêmes choses quand elles ne sont plus de saison il faut savoir tourner les pages et savoir innover et c'est une responsabilité qui est commune qui est partagée mais je crois que ceci passe par la connaissance ceci passe par l'instruction ceci passe par l'éducation voilà et pas seulement parce que quand on se parle de spiritualité bon c'est pas pour une critique mais il y a beaucoup de projets aujourd'hui que j'observe autour de nous qui sont trop dans les nuages nous sommes des terriens nous vivons sur terre et tant que nous vivons sur terre les défis sont des terriens il ne s'agit pas de faire des voyages astro quand j'entends quand j'entends il faut vivre sur terre voilà parce que notre paradis là pour l'instant notre chambre c'est ça voilà donc oui donc on a on a les fondations donc on va vous faire absolument absolument nous avons non on ne jette pas les fondations on bâtit toujours sur quelque chose on bâtit toujours sur quelque chose cette chose si on décide si on décide de bâtir sur quelque chose cette chose est souvent une ruine donc on peut parfois faire table rase un peu quand même faire tout au moins déblayer voilà pour pouvoir avoir des fondations solides mais il ne faut pas avoir peur de cela il ne faut pas croire que l'Afrique d'avant reviendra non c'est pas possible nous avons un défi ce défi nous devons le relever et il faut savoir que nous sommes aussi intelligents que ceux qui nous ont précédés ils ont créé des choses magnifiques et c'est à nous d'inspirer dans cette tradition d'innovation et pour donner à l'humanité une nouvelle une nouvelle une nouvelle idée quelque chose de nouveau quelque chose de nouvelle expérience voilà c'est comme ça que je vois les choses merci parce qu'on va s'équiter il a utilisé un mot important la loi la loi j'ai beaucoup aimé ce mot je ne sais pas comment ce mot est traduit dans mais la loi c'est yon yon ça signifie de chemin le chemin du pâturage et en grec j'ai appris le grec c'est le même mot nomos qui a donné dans tout ça c'est le chemin du pâturage ensuite c'est devenu tout simplement la loi mais l'histoire de l'humanité c'est pour dire que il faut qu'on réfléchisse sur les évolutions le mot que tout le monde connaît aujourd'hui dans cette salle le droit qui domine le monde aujourd'hui c'est le droit romain l'ex c'est ce qu'on a proclamé ce qu'on a crié et en Afrique partout il y a des conflits puis les questions foncières nos ancêtres ils se basaient sur la loi le chemin du pâturage aujourd'hui la loi c'est ce qui a été programmé ce qui a été écrit c'est la tradition romaine alors qu'est-ce qu'on va faire je suis d'accord avec toi est-ce qu'on peut le considérer si on ne le considère pas la conception que nos ancêtres avaient et le droit qu'on veut imposer l'Afrique va exploser et le monde va exploser et Platon qui est un des grands philosophes a été très intéressant il faut lui le faire il a dit attention tout ce qui est écrit n'est pas vrai ah oui ça c'est Platon donc le débat madame vous nous répondez le débat ne sera jamais terminé mais attention il faut voir comme tu dis les défis du présent et tenir compte de l'ancien pour régler aussi les problèmes qui sont nouveaux si on ne tient pas compte du fait qu'en Afrique le droit n'est pas toujours écrit si on ne tient pas compte du droit des villageois du droit des familles et pour Dieu il n'y aura pas de renaissance il n'y aura pas de démunions ça va être l'explosion donc pensons à l'Afrique à ce que les ancêtres ont dit sur ces questions ils ont vu des millénaires pour élaborer le droit si on ne tient pas compte de ça mais mon Dieu merci 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 à vous merci à vous merci au professeur merci à vous tous d'avoir pris de votre temps pour venir le passé avec lui pour commémorer ce fameux colloque du CAIR qui est très important pour nous donc on va continuer notre programme à avancer donc vers la soirée vous restaurer c'est ce qui est prévu par la suite donc je sais qu'il y a des personnes qui sont prévues pour le cocktail donc vous allez commencer à vous diriger vers le point de la salle pour commencer à vous restaurer et nous saluons les personnes qui vont nous quitter je vais dire survoir aux personnes qui sont en ligne voilà et puis merci à vous aussi voilà on continue la soirée et puis au revoir à ce moment voilà merci au revoir merci merci